bonsoir tout le monde bienvenue ici Jake vous êtes sur IVA Sound Studio j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien que vous avez passé une bonne journée un bon début de semaine et que vous êtes quasiment en week-end parce que c'est férié demain il y a un pont à faire pour certaines personnes et d'autres ne le font pas donc courage force et courage on pense à vous ce soir je vous propose un autre jeu indépendant en one shot donc en un stream ça sera relativement court normalement en moins de deux heures ça sera fait ça s'appelle normal lost fun et encore une fois ce sont des jeux à sensibilisation c'est développé par accidental queens et édité par plugin digital et le jeu est sorti le 26 janvier 2017 accidental queens on les connaît on a déjà fait un jeu de ces développeuses car ce sont des femmes c'était alt frequency souvenez-vous c'était au printemps dernier c'était le jeu sur l'éducation média et du coup un normal lost fun c'est un jeu dans lequel on explore la vie intime d'une personne dont on vient de trouver le téléphone et du coup on va voir ce qui se passe quelle est la vie de cette personne que va-t-il se passer on va vraiment rentrer dans son intimité donc let's go c'est très bien ça commence vous avez reçu quatre nouveaux messages de papa qui est papa on peut remonter la conversation donc on va remonter toute la conversation alors nous mais on sait pas voilà donc c'est ça d'accord j'ai changé de téléphone maintenant tu as mon nouveau numéro sam de papa pourquoi tu m'envoies des messages de ta chambre papa je voulais juste il ya des paroles dans les chansons ah c'était pas prévu ça du coup je sais pas quoi dire pourquoi tu m'envoies des messages de ta chambre dit papa je voulais juste que tous mes contacts et mon nouveau numéro ce n'était pas que pour toi pourquoi tu réponds de ta chambre tu blagues moi jamais il va pas jouer un nouveau message là on est le 1er décembre 2015 on passe au 21 décembre 2015 joué anniversaire papa merci le début janvier 2016 maman aimerait savoir si mélissa vient dîner sur la maison non on n'est vraiment pas à mon terme en ce moment fort fort mon fils les femmes sont parfois compliquées ta mère est un mystère complet pour moi les hommes aussi peuvent parfois voir leur complexité oui tu es un brave tu es un brave garçon et mélissa est une fille bien elle reviendra bientôt pour moi papa janvier 2016 je n'arrive plus à me connecter à mes e-mails faudrait que tu m'aides en rentrant ensuite maman aimerait savoir si mélissa pourrait lui envoyer la recette du gâteau au chocolat qu'elle a préparé pour mon anniversaire maman m'a dit de te rappeler que tu avais rendez vous chez le dentiste aujourd'hui tu as bien reçu mon message pour le dentiste pourquoi tu réponds pas j'ai bien vu j'étais en cours ok ta mère t'a pris rendez vous chez le coiffeur pour demain à 10 heures quoi mais je vous ai déjà dit 30 fois que je ne voulais pas me couper les cheveux faire un effort ça fera plaisir à ta mère ensuite je suis en train de faire les courses pour la soirée de demain je me demandais que combien on serait ce ma liste est ce que mélissa sera là elle ne viendra pas comment ça se fait elle semblait être la fille parfaite pour un gars comme toi ta mère et moi la trouvant très gentil très poli très joli tout ce qu'un homme devait rechercher dans une femme j'ai vraiment pas envie d'en parler tu ne sembles jamais trop prêté attention aux filles en général nous pensions que tu étais vraiment très amoureux de mélissa nous pensions que vous alliez vraiment très bien ensemble que c'est qu'est ce qui s'est passé arrête en majuscule voilà déjà on a un sujet sensible le père qui joyeuse anniversaire mon fils je suis tellement fier de l'homme que tu es devenu on fêtera ça dignement ce soir mais soit préparé à une grosse surprise pour tes 18 ans donc on est toujours en janvier 2016 ça c'est le matin 8 heures du soir et où tout le monde te cherche samuel où est-tu où est-tu passé on est vraiment tous inquiets dis nous que tout va bien ta mère va appeler la police donc le jeune a disparu on peut vraiment utiliser le téléphone en entier d'accord ok ah ouais donc il ya pas mal de lectures en fait il ya vraiment pas mal de lectures d'accord d'accord allons dans les paramètres tout d'abord langue français réseau ça ce sont les wifi que le téléphone pourrait capter ça c'est la box et ça c'est une autre box et là il ya un wifi public d'accord très bien le son on va tout laisser effacer les données on va rien toucher calendrier nous sommes donc en janvier 2016 il ya des jours sur lignée d'autres noms ah oui d'accord ok le 27 janvier comme cinéma avec alice est appelé théo dans le désordre ça 22 janvier rendez-vous dentiste 11 heures le 23 arrivé théo raymond et charlotte 24 départ 31 soirée des 18 ans sorti au musée comment on fait ah ok on faut remonter à partir de décembre 2015 encore autant pour moi 6 heures le 9 décembre club de lecture le week-end du 5-6 nourrir ingo cinéma avec melissa nourrir ingo je souhaitais examen maths le 7 décembre club de lecture le neuf dimanche 13 je souhaitais mercredi 16 club de lecture vendredi 18 cinéma melissa 19 salon du livre apparemment notre perso je veux dire jeune homme parce qu'apparemment il a des cours est quand même très passionné par la lecture et jeux de société anniversaire papa le 21 décembre 24 départ avion melissa 31 soirée avec melissa et après tout ça on vient de le voir donc là on est le soir du 31 janvier il ya pas mal d'inquiétudes ok très bien météo aucune connexion internet code postale 29 0 64 29 ou 29 le gars c'est le 30 qu'est-ce qu'il y a avant le un drame un drame un drame loire j'ai non c'est avant le jeu finister bretagne je pense mais le règne oui ça a l'air d'être un homme breton il ya beaucoup beaucoup autre chose vraiment beaucoup moi continue dans les messages je société j'ai changé téléphone ok tu es toujours alors quelqu'un qui dit donc sophie jeu de société tu es toujours au club j'ai oublié mon parapluie je suis déjà parti ma liste doit y être je lui demanderai à la récupérer merci ou pas de problème mon dieu j'ai du mal à parler c'est marrant qu'elle ne soit pas partie en même temps que toi je pensais que vous rentrez toujours ensemble vous êtes inséparables c'est un état c'est juste mon ami joyeux anniversaire ça mais j'espère que le gâteau est super et que tu as plein de cadeaux rien de plus pour le nom oncle raymond un peu de blabla alors raymond qui dit que or sam qui dit encore à tout le monde qui a changé numéro et l'oncle raymond au tout en majuscule mon dieu super lequel il était cher combien tu as réussi à tirer à ton père j'espère qu'il t'en a dégoté un super coup non pas si cher j'ai pas besoin d'un super tel de toute façon et puis de toute façon noël arrive bientôt puis mon anniversaire il m'a promis le plus beau cadeau de l'histoire je ne sais pas ce qu'il a en tête ah il t'a donné des indices une idée mais je ne dirai rien si ce n'est que c'est pas un truc de fillettes ah donc l'homophobe oncle raymond bonne année 2016 de la part de ray avec plein d'étoiles et d'espace génial et mon grand je te verrai ce week-end et celui d'après y est salut tonton réel théo me l'avait dit à bientôt et autant d'idiot qui ne connaît pas le mot de passe du wifi de maire elle en a besoin de l'internet je lui ai envoyé et donc va falloir aller voir théo pour récupérer le mot de passe du wifi merci on est presque là soit un grand garçon on va les veulent et pas le dire à ta mère à qui sont presque là ok à 18 ans soirée soirée à bientôt j'ai oublié gâteau 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 et bizarre à l'oncle un salim école bon toujours numéro téléphone j'ai raté une partie des cours d'anglais aujourd'hui je peux prendre une copie de tes notes lundi il a séché le 22 janvier faudra vérifier le calendrier le 22 janvier je t'en dois une je te fais une copie pour lundi pas de problème mec déjà 18 ans c'est pas juste moi c'est dans dix mois je les anime ok il ya encore un peu il ya beaucoup de messages donc on va faire une petite pause message salim et on verrait vérifier le 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 22 janvier calendrier calendrier je suis aveugle à cadres et l'un de janvier rendez-vous dentiste soit donc on était à salim myriam noah m'a dit que tu étais intéressé par les jeux vidéo quoi c'est lui que ça intéresse il y en est obsédé même il a dit qu'il t'en avait parlé l'autre jour et je voulais te demander si c'est tiré d'essayer c'est quoi tu vois ce que c'est une game jam genre jouer à des jeux vidéo avec plein de gens autres gens après c'est un événement où les gens se rencontrent et essayent de développer ensemble un prototype de jeu en temps limité c'est principalement fun de la créativité des choix intéressantes et on rencontre souvent des gens cool et on apprend plein de choses ça a l'air cool mais je ne sais pas vraiment ce que je pourrais faire là bas de la musique noah a dit que tu étais super doué normalement il y aura des musiciens là bas évidemment la musique et le son c'est super important c'est un vrai challenge de réussir à faire quelque chose dans ces conditions c'est surtout très fun en vrai mais si le jeu est bien qui sait ce qui peut se passer après dans tous les cas l'expérience et les nouveaux amis c'est ce que tu peux en tirer de plus précieux en tout cas tu pourrais nous faire des super compos musical à la harpe à il joue de la harpe en vrai même si je joue de la harpe je préfère composer pour d'autres instruments d'accord ok wait 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 sam c'est pas forcément un mec ça peut être une fille je ne captais attention il fait comme tu veux tu viens alors je sais pas peut-être c'est quand il y en a plein la meilleure game jam et le dernier week-end de janvier une mesure il est peut-être là du coup nous y rejoindra dit oui mais le dimanche 2 c'est mon anniversaire je savais pas oui désolé ne le soit pas il y aura plein d'autres occasions je m'en rappellerai merci d'avoir pensé à moi pas de souci on a toujours besoin de musique j'ai pas oublié ton anniversaire depuis la game jam on est sur le point de présenter notre jeu donc sam n'est pas la game jam oncle hugo oncle hugo arc en ciel regarde le lundi juste avant le 22 janvier c'est un garçon il s'appelle samuel oui c'est vrai c'est écrit regarde le lundi avant je d'accord avant hugo on va regarder le calendrier non on s'enverra après calendrier 22 22 22 22 sorti au musée sorti au musée d'accord très bien j'en étais où oncle hugo il y a combien d'oncles joyeux anniversaire joyeux pardon joyeuses années geste la musique avec la voix par contre donc c'est bien ça je peux contrôler la musique on va mettre quelque chose il ya que 8 9 10 11 morceaux ok j'espère que ça va pas être des mc au fait la musique là j'y pense non je pense pas en vrai ça a pas l'air d'être bon oncle hugo on remonte joyeuse année j'espère que tu t'es bien amusé hier soir on s'est bien amusé avec ton père et ta mère ils t'ont montré les photos on se voit à ton anniversaire merci oncle hugo ils sont encore en train de dormir je suis content de savoir que l'année commence bien pour toi joyeux anniversaire je sais pas si je peux venir toujours la même désolé donc c'est au plus beau pose des lapins team non non ma chère mathieu mature j'ai raté quoi aujourd'hui un cours donc c'est un camarade de classe d'accord pas grand chose la prof nous a dit qu'on aura un examen avant la fin du mois prochain quoi putain il n'avait un semaine dernière je vais pas lire le message en entier joyeuse anniversaire ok sans plus tant estelle un seul message cher sam diane élisabeth raphaël et moi même te souhaitons un excellent anniversaire mon dieu c'est tellement ok nous espérons que tu réussiras à accomplir tous tes rêves et que tu vieux heureux pour tous oui donc c'est un monsieur autant pour moi léon accordéon ça mais j'en connais deux du labo l'école de musique désolé l'école ok bon anniversaire très bien que louer jeu de société tu vois bien ça le chloé oui pourquoi je demandais juste parce que tu avais l'air en colère l'autre jour après avoir parlé à lola et tu n'étais pas là aujourd'hui pas de soucis je repasserai dans le coin c'est quelqu'un qui a l'air de sécher les cours notre personnage si tu ne peux pas rester trop longtemps apporte au moins des gâteaux de ta mère la moitié des gens ne viennent que pour ça tu sais si tu ne viens pas c'est plus pareil et c'est tout ce qui t'intéresse les gâteaux je blague à faire un peu je suis aussi inquiète pour toi j'aime pas lola non plus tu n'as qu'à pas lui parler alors ne lui parle pas d'habitude bon j'espère que je te verrai bientôt merci d'avoir pris de mes nouvelles passe une bonne journée vous anniversaire oui et c'est banjo société bon anniversaire fébrine à petrova il ya du blabla là quand est ce qu'est le prochain concert et l'eau fébrina j'en ai eu en juin et tu es passé à côté je crois je sais je suis désolé je n'ai pas trouvé de babysitter pour les jumeaux et ils sont encore trop jeunes pour rester seul pourquoi ne laisses tu pas simplement gérald s'en occuper je voudrais bien fait mais charles n'est pas amelle reine alors tu aurais dû venir avec tes jumeaux j'adorerais les voir les revoir je ne sais pas ce que tu dis ils sont diaboliques mais tu es invité à venir les voir quand tu veux je viendrai et peut-être que je vous donnerai un concert privé à tous les cas ce serait génial alors on t'invite à dîner aussi j'espère que tu viendras avant d'être trop célèbre et que tu nous obliges à te payer pour jouer je prends ça comme un compliment mais sérieusement dis moi la prochaine fois je le ferai pas de souci merci un bras ses parents belle journée pour les 18 ans amuse-toi bien dommage tu faisais quoi dernièrement tu passes aujourd'hui sommes pas certain amusez vous bien montel me dit que c'est ton anniversaire et bientôt david mon cousin théo arrive samedi pour regarder la course tu es le bienvenu si tu veux il y aura de la pizza je peux pas je suis privé de sortie tout week-end qu'est-ce qu'il a fait tu peux m'emprunter m'emprunter des jeux si tu veux t'as qu'à demander joyeux anniversaire ça fait tellement chichi de rater ta soirée passe un super moment ok noah école sa autre école de musique je pense c'était cool la conférence et l'université ça aide à bien comprendre et à prendre une grande décision j'ai déjà décidé je vais étudier un truc cool les jeux vidéo et toi c'est génial je suis pas surpris tu es tout le temps en train d'en parler j'ai des amis qui s'y connaissent à fond et on fait des trucs et ils ont fait des trucs trop cool je suis jaloux maintenant comme quoi il ya atelier 801 qui a réalisé transformaïs aussi un transformaïs c'est trop cool et toi tu n'avais pas l'air trop convaincu pendant la conf je sais pas trop j'hésite c'est un musicien trop cool pourquoi ne pas composer pour des jeux vidéo tu es encore une fois peut-être tu n'as pas l'air convaincu non plus c'est un domaine trop cool pensez-y j'y penserai premier joyeux anniversaire monsieur l'adulte sérieux madame dupont mais qui est donc madame dupont sam nous partons le week end prochain est ce que vous pourriez encore passer nourrir ingo il vous aime beaucoup bonjour madame dupont je m'en occupe sans problème je l'aime beaucoup aussi les croquettes sont dans l'étagère sur la gauche avec un petit cadeau pour vous n'en dites rien à votre mère merci beaucoup mais ce n'était vraiment pas nécessaire ça m'a fait plaisir ensuite 10 messages de bonne année j'espère que la nouvelle cette nouvelle année des plutôt mieux pour vous on vous envoie tout notre amour de tous les trois merci beaucoup bonne année aussi je vous souhaite un très joyeux anniversaire joie d'homme la mère je t'ai préparé un gâteau au chocolat pour ton club de lecture maman merci maman tu es la meilleure j'ai préparé un gâteau aux pommes pour ton club de jeux blablabla c'est la meilleure moment du monde une tarte au citron allez c'est parti un pain à la banane c'est parti une tarte aux fraises eh ben mes amis vont finir obèses à cause de ton moment mais merci quand même tiens d'ailleurs le 19 on va avec le club à un salon du livre c'est un peu loin un regard risque de devoir manger dans le train plutôt que de payer des sandwiches dégueu du wagon bar je confirme tu pourras nous préparer quelque chose je t'aime évidemment que je vous préparerai des tupperware pour le ville ou le voyage je suis contente de voir que tu te fais de nouveaux amis merci est-ce que mélissa parlez vous non elle n'aime pas trop les trucs de ce genre genre de truc c'est dommage c'est vraiment la fille parfaite pour toi elle te rendra très heureux dans la vie j'en suis certain du coup je prépare des tupperware pour ton salon du livre de demain et un gâteau pour ton club de jeux de société pour dimanche tu voudrais quoi comme gâteau pas de gâteau pour dimanche je crois que je vais arrêter d'aller au club de jeux de société ah il ya un souci ah bon tu aimais ça pourtant de moins en moins et puis il n'appréciait pas tes gâteaux à leur juste valeur ne t'inquiète pas mais j'ai maman ne t'inquiète pas mais j'ai raté le dernier train pour entrer je vais donc rester au salon du livre en jour de plus j'ai un ami sur place qui m'évergne un ami tant que tu rentres à temps pour l'anniversaire de ton père n'oublie pas que je souhaitais un joyeux anniversaire à ton père oncle hugo nous évite à nous invite à célébrer le nouvel ange de vie mais j'avais déjà prévu de le passer avec mélissa je suis sûr qu'il aimerait beaucoup rencontrer ta copine tu n'as qu'à l'inviter alors entre ce jour-là de vacances sera probablement très fatigué je ne pense pas que ce soit une bonne idée comme tu veux mais ton père et moi nous irons fait savoir à hugo change d'avis demain ok je fais un gâteau finalement pour ton club de lecture ou ils n'en veulent plus ils adorent tes gâteaux mais ils font une pause pendant le mois de janvier n'apporte pas des gâteaux de mélissa à la place n'est ce pas elle est douée à un cuisine mais pas aussi douée que moi non je n'apporte rien de mélissa joyeux anniversaire à mon fils adoré bibi école un nouveau téléphone alors t'as qui dans ton équipe pour le projet de science imad sujin et nina et toi cool je suis avec ouly simon et dario qu'est ce que vous allez faire on y rêve petite faute là on y réfléchit encore mais quelque chose en rapport à l'écologie ou l'environnement aussi un truc sur l'extension massive d'animaux et super j'ai d'abord pensé aux disparitions des abeilles juste après simon a une idée des brillantes on regardait comment l'élevage industriel affecte le réchauffement planétaire on dirait que c'est un gros truc dont personne ne parle je suis complètement d'accord comment ça je vois pas le rapport la quantité d'eau et d'énergie pour produire de la viande ou des produits laitiers est effarante tous ces animaux produisent beaucoup de gaz à effet de serre aussi et tout le maïs qu'on utilise pour les nourrir consomme aussi beaucoup trop d'eau et de produits chimiques en plus ça prend beaucoup de place alors on coupe des forêts je ne savais pas j'ai réduit la quantité de viande et de poisson que je mange du coup super je pense que ça fera un super sujet de projet tu as la chance d'avoir ce monde en ton équipe merci bon courage pour le projet je vais les amener théo ah on va voir le code wifi là il reste combien de voilà mais il ya du monde ah oui il ya du monde bon on va lire théo ma mère m'a dit qu'on venait vous voir samedi on pourra garder la course elle a dit qu'on a achèterait les pizzas quelle course du tout le moins le championnat mondial ok je peux vraiment pas fan de ce genre de trucs je regarde pas les news tu passes trop de temps à jouer de la harpe et à traîner avec des filles mec mets un peu les mains dans le cambouis et vient sentir les moteurs qui crash tu regarderas les motos et moi je mangerai de la pizza tu peux pas s'y être trop occupé à jouer de la harpe à plus ok coucou je dis je voulais te demander à propos de ton frère qu'est ce qu'il y a avec le frère eric je me souviens rien il a quitté la maison quand j'étais gamin et mes parents parle jamais de lui se sentent trahi je me rappelle la peine de lui aussi mais il a toujours été gentil avec moi pourquoi trahi ils lui ont donné le meilleur de même il s'est barré que où ça sent l'homophobie ça nous est meilleur de même il s'est barré comme un égoïste j'ai demandé à ma mère une fois elle a dit qu'il s'était fait laver le cerveau qu'il avait rejoint une sorte de sexe ah bon ben raté c'est ça ce bâtard nous a abandonné n'existe plus à ses yeux depuis ce matin j'ai trouvé dans la boîte aux lettres une invitation à son mariage n'en revenait pas c'est pour ça je t'ai posé la question mais de quoi tu parles tu n'as pas eu non je ne peux pas la voir je m'en fous je trouve pas ça bizarre il nous invite à son mariage c'est pas comme s'il en avait rien à faire de nous il est parti c'est tout désolé théo je ne voulais pas te contrarier mais s'il te plaît regarde le carton d'invitation il ya un truc qui ne colle pas ah ok bon ben je ne sais même pas si on en a reçu peut-être il n'en a envoyé qu'à vous mais je vais vérifier bon je viens de trouver le carton hier dans la corbeille à papier de mon père est à passer broyeur tu l'as prise non je l'ai laissé en plan mon père était en train de rentrer je suis mort s'il me croit dans son bureau tu l'as lu au moins ça ressemble pas trop un truc à la secte je vois ce que tu veux dire non ça n'a pas l'air on peut en parler ce week-end quand tu viendras il est tard je dois aller dormir y'a pas de ok on est à melrenne dans les bouchons c'est quoi le mot de passe du wifi public ah le wifi j'ai pas encore essayé avec mon nouveau téléphone mais il a sûrement pas changé c'est le code postal de melrenne facile ok donc 29 je sais plus combien code postal on retient logique merci à toutes sam tu peux m'appeler non plus de crédit va bien non j'ai contacté eric quoi comment après notre discussion le week-end dernier j'ai cherché à nouveau l'invitation elle était encore là alors j'ai pu recopier son contact et c'est ce qu'on pense tu peux m'appeler non pas de crédit non plus jusqu'au mois prochain et je peux pas utiliser le fixe mes parents sont à la maison mère des miens aussi on peut en parler demain je vois ma pote alice à la forfait limité je peux utiliser son téléphone mais tout va bien point d'interrogation appelle moi demain dès que tu peux est ce que j'ai est ce que j'ai déjà croisé ta pote c'est celle qui joue de l'air non ça c'est victoria je t'appelle ça près tu peux t'appeler maintenant je suis avec alice ok ils sont appelés donc on va supposer que le frère de théo est en fait homo et qu'il a il s'est marié avec un mec et que en fait les parents n'ont jamais accepté ça qui s'est barré c'est sûr je suis sûr que c'est ça en fait alors c'est qui c'est hugo de jeu société cool sauvegarder ou là mon dieu il ya du beaucoup pas de réponse en fait tu viens dimanche alice a dit que tu ne viendrais sûrement pas pourquoi tu dois venir sérieusement tu dois venir tu es là ne meilleurs pas waouh hello hugo désolé j'étais en train de faire autre chose oui comme alice l'a dit je me suis probablement pas venir mais pourquoi tu ne peux pas manquer ça manquer quoi alice a rien dit dit quoi est trop cool en fait je lui ai dit de ne rien te dire mais ensuite elle m'a dit que tu ne serais pas là et du coup je pensais qu'elle te l'avait dit mais je vois que non ou mg elle devait me dire ou me pas dire quoi maintenant si tu veux savoir tu dois venir demander à alice mais vraiment c'est presque certain que je ne serai pas là désolé on a besoin de toi je voulais montrer le jeu que j'ai fait avec mon frère enfin c'est encore un proto mais il est prêt on veut trop le tester je comptais sur toi on a besoin d'un max de gens et tu adores essayer des nouveaux jeux voilà on parle bien de jeu société alice a dit ok allez je sais pas hugo des oreilles notre peut-être le jeu est parfait il n'y a pas de prochaine fois la prochaine fois tu devras l'acheter si tu veux jouer s'il est bon je l'acheterai je l'acheterai c'est certain oui tu pourras me l'amener après je te le dédicacerai bonne chance pour dimanche j'espère qu'ils m'ont ils vont l'adorer rachel école sam j'arrive pas à rejoindre à joindre melissa c'est urgent aller chez sa grand mère elle doit être occupée à l'aide à déménager et tout à cause de la mort son grand père à merci tu aurais le mot de passe du wifi du mail rennes n'est pas essayé blabla c'était le code postal il pourrait me passer les notes du cours de maths de la semaine dernière pas de problème par contre rachel c'est moi tu me parle seulement uniquement quand tu as besoin de service j'avoue j'avoue que quand je relis nos derniers messages c'est un peu abusé de ma part je suis vraiment désolé merci d'ailleurs de ne m'avoir jamais envoyé bouler et d'avoir toujours répondu présent quand j'avais besoin de toi tu es un ami formidable je suis désolé tu regardes la prochaine fois promis melissa là il doit y avoir du blabla quand même ok mais il a quand même donné le numéro à melissa du coup enfin on se retrouve devant le ciné directement ce soir ok je viens de trouver ça dans mon sac ça ne viendrait pas de toi par hasard oh sûrement que si si je les glissais dans ton sac au ciné hier pendant que tu étais aux toilettes mais pourquoi j'ai raté une date anniversaire importante c'était l'anniversaire de premier baiser hier non non pas du tout j'avais juste envie de te faire plaisir il faut agir les pas c'est trop gentil c'est toi qui l'a dessiné oui mais je me suis inspiré de la photo qu'on avait prise lors des vacances oui je reconnais d'ailleurs j'ai perdu cette photo en changeant téléphone tu me la renvoies je l'avais prise avec mon appareil photo elle est sur mon pc je te l'envoie par mail merci même si je dois avouer que je préfère ton dessin à la photo tu dessines vraiment trop bien tu es certaine que tu ne vas pas tenter une école d'art l'année prochaine c'est gentil mais je te jure qu'à part faire des portraits je ne peux vraiment pas faire grand chose et je veux vraiment rentrer dans l'école vétérinaire et quand les résultats du concours d'admission déjà le 23 décembre mais c'est juste pour la première étape d'admission il ya encore d'autres épreuves écrites et orales après je stresse avec beaucoup de e juste avant ton départ en vacances au moins tu pourras te changer l'idée si jamais si jamais tu n'es pas prise je vois que tu crois en moi pardon je suis certain que tu es arrivé je crois en toi je t'aime moi aussi rachel essayé de m'appeler cinq fois ce matin j'ai pas eu le courage de lui répondre aujourd'hui qu'est ce que tu sais ce qu'elle veut je sais pas mais elle vient de m'envoyer un message aussi pour savoir comment te joindre je vais lui faire comprendre que c'est pas le bonjour merci je te retourne faire des cartons tu me raconteras ce qu'elle voulait juste le mot de passe lui filmer la reine lol comment s'est passé la journée déménagement pas trop crevé si grave je ne sais pas comment ma grand-mère a fait pour stocker autant d'affaires bah les vieilles c'est normal elle a eu le temps de stocker ou ah bah voilà insulte pas ma grand-mère toi et toi c'était bien de jouer oui c'était cool tu as fait quoi je suis allé jouer à des jeux de société avec qui thomas anne martin y avait pas alice bah pourquoi tu maman alors je t'ai pas menti pourquoi tu m'as pas dit dès le départ qu'alice était là tu me caches quelque chose c'est ça parce que justement dès que je parle d'alice tu fais une crise de jalousie je t'ai déjà répété mille fois qu'alice était juste une amie mais c'est ma meilleure amie je ne compte pas arrêter de la voir il faut vraiment tu arrêtes de me la mettre la pression à ce sujet pardon je suis bête mais j'ai juste besoin d'être rassuré de temps en temps je n'ai jamais connu d'amitié homme femme avant toi et alice que la seule que j'aime coeur au coeur n'empêche je suis sûr que je serai moins jaloux si tu m'as présenté un jour ne t'ignites pas ça arrivera oui mais pourquoi pas maintenant parce qu'il est déjà 10 heures du soir oui certes je vais dormir bonne nuit mon roux doudou d'amour bonne nuit mélissa jolie plus que dix jours encore plus excité que moi tu sais c'est juste un film tu veux dire le film le plus attendu l'histoire de la galaxie imagine s'il est nul mais non ça va être génial dit je viens de penser là ton cousin théo il sera là la soirée d'anniversaire de ton père non pourquoi ouf il me met mal à mal à l'aise j'ai l'impression qu'il essaie de me draguer à chaque fois qu'il me voit c'est vrai qu'il est un peu lourd mais ne t'inquiète pas il ne sera pas là demain ça le rend jour on se retrouvera directement devant la salle ok je viens un cosplay perso tu vas nous foutre la honte je m'en fous bah non le cosplay c'est chouette zut j'ai oublié mon bouquin de maths dans mon casier tu es encore à l'école tu pourrais me le récupérer ce soit mme l'année ce soir bien sûr j'y est que tu as changé le mot de passe ton casier tu as mis l'anniversaire d'alice ohlala fois non pas du tout c'est toujours ton anniversaire et mais c'est le mois et en premier puis le jour c'est bon je voulais merci merci d'être venu à l'anniversaire de mon père ce soir ton gâteau était trop bon en plus donc elle est quand même venu à l'anniversaire oui c'était écrit ça m'a fait servir ça m'a fait plaisir pardon ton père s'est resservi trois fois tu pourras m'envoyer la photo de mon père en train de souffler ses bougies celle que j'ai pris à mon téléphone est affreuse je l'ai supprimé j'espère que ton appareil photo c'est un meilleur boulot que mon téléphone c'est pour envoyer à ma grand mère je vais transférer les photos de ma carte aisé demain je t'enverrai ce que j'ai c'est triste qu'elle n'ait pas pu venir oui je suis triste qu'elle ne puisse plus se déplacer j'y pense elle ne voulait pas les photos que j'avais pris de toi à ton concert aussi ah tu me fais bien de rappeler ça fait déjà six mois qu'elle me les demande je suis un petit fils indigne oui petit fils ok on a la confirmation je t'envoie ça demain aussi alors ensuite j'ai vu hélène aujourd'hui elle m'a raconté ce qui s'est passé avec sébastien je me permets de t'en parler car elle m'a dit que vous en aviez déjà parlé entre vous ça craint tellement cette histoire pourquoi tu ne m'en a pas parlé hier c'est oui c'est vraiment pas cool je voulais pas t'en parler avant qu'hélène t'en parle histoire de respecter sa vie prévue aussi et crois moi je mourrai en envie de t'en parler ça m'a tellement mis en colère ok je comprends c'est plutôt cool de voir que tu ne partage pas les secrets des gens en fait elle m'a aussi dit que c'était toi qui l'avait convaincu de venir m'en parler tu as bien fait je pense vraiment que j'ai su avoir les bons mots pour les n'en douter pas un seul instant tu serais un excellent soutien du coup j'y pense pour la convaincre tu l'as dit quoi pour tu sais quoi non je ne partage pas les secrets des gens comme tu as dit merci de rien j'ai eu mes résultats j'ose pas l'ouvrir allez courage entendre attendre ne changera pas les résultats dans l'enveloppe allez tu as raison jour négatif ah mince oh non tu veux que je passe voir non je veux juste l'air seul rouler en boule dans mon lit là je vais pas je peux pas te laisser seul dans un moment comme ça je prends une douche et j'arrive non sérieusement ne viens pas en vrai j'ai même pas je n'ai même pas le temps de me rouler en boule entre le stress pour les résultats et la discussion avec hélène je n'ai pas pris le temps de faire ma balise pour demain il faut vraiment que je m'en occupe ok mais si tu as besoin de parler tu m'appelles je t'appellerai avant d'aller me coucher tout à l'heure patata je suis à l'aéroport je pense à toi on se retrouve au nouvel an passe de bonnes vacances joyeux noël à mon roudoudou en chocolat joyeux noël à la plus belle j'ai hâte qu'on soit demain tu me manques c'était long cette semaine de vacances sans te voir je parie que tu en as profité pour voir alice en plus oh elle est chiante mais non je ne l'ai pas vu je n'ai pas je n'ai pensé qu'à toi toute la semaine hâte d'être hâte d'être demain j'ai prévu une grosse surprise pour ce soir quelque chose pour vraiment célébrer la dérivée de la nouvelle année ne pas savoir ce que c'est allez je t'envoie un indice en photo ah oui d'accord ok d'accord je suis désolé mais je ne deviendrai pas je sais que tu espérais beaucoup de choses pour ce soir mais il est temps de l'admettre on en est vraiment un stade différent de nos vies on a plus les mêmes attentes on n'est plus les ados d'autrefois je me rends compte à quel point c'est horrible de te dire ça comme ça mais je suis trop lâche pour te le dire en face je te souhaite de passer une bonne soirée tout de même et de trouver ton bonheur en 2016 non mais attend tu rigoles là tu me quitte c'est quoi de lire tout s'est passé bien jusqu'à maintenant il s'est passé quelque chose pendant les vacances on ne peut pas tu ne peux pas me quitter on s'aime il ne s'est rien passé pendant les vacances j'ai juste l'impression de ne plus ressentir la même chose qu'avant attend tu ne vas pas casser toute notre relation sur un coup tâtre vient à la maison parlons-en en face non ma décision est prise et j'ai envie de passer la soirée sol désolé on va te faire foutre c'est gratuit je sais que ça on est là on est donc c'était la veille de l'an on passe une semaine après je sais que ça paraît vraiment con de te dire tout ça maintenant mais je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé tu es une personne vraiment génial et tu mérites mieux qu'un connard comme mon dieu s'il vous plaît les mots que moi je suis vraiment désolé de t'avoir fait autant souffrir dis moi ce que je peux faire pour t'aider à aller mieux demande moi ce que tu veux tu sais je aurais été l'unique personne que je voulais dans ma vie tout sauf ça si je peux faire quoi que ce soit d'autre pour me faire pardonner ou t'aider à aller mieux dit le moi je ne veux plus jamais en temps de parler de toi s'il te plaît ne m'écrit plus ne vient pas me parler à l'école évite moi tu es toxique ça me fait la pire chose qui me soit à l'air là pour le coup c'était plus l'inverse à toxicité quand même imad on passe aux camarades d'école de nouveau direct 2016 janvier 2016 bonne année en retard tu sais si on avait au musée la semaine prochaine j'ai perdu mon planning donc ils sont allés au musée avec l'école on y va dans deux semaines ça va être trop bien j'ai trop hâte cool moi aussi trop bien la dernière fois j'ai trouvé bien utile la conférence sur la fac je commence à sérieusement considérer la bio comme option ça tirait tellement bien je sais j'ai toujours aimé la bio j'ai toujours des bonnes notes sans bosser tu vas rester à mes l'arène je ne sais pas mais au moins un semestre à l'étranger ce serait génial le monde mérite de te rencontrer le monde ne se doute pas ce qu'il attend ensuite alice jeu de société où là il ya 32 messages quand même un petit succès au passage alice m nouveau numéro donc merci pour l'info bienvenue dans le 21e siècle omg tu as bien fait de partir tôt tout à l'heure il s'est passé une grosse embrouille après merde lola vous a tout raconté lola non je ne vois pas de quoi tu veux parler c'est anne qui a foutu sa merde c'est quoi que lola aurait dû raconter rien un truc perso à elle je dois pas vraiment parler qu'est ce qui s'est passé avec anne alors la semaine dernière elle est venue me voir pour me dire que thomas racquet sur moi mais bon c'est vraiment pas mon genre de mec alors aujourd'hui je suis allé le voir pour dire que non ça n'allait pas être possible c'était super honnête de ta part de faire ça il ne l'a pas trop mal pris et bien fier toi qui ne l'a pas mal pris du tout car il ne savait pas du tout de quoi je voulais parler après il m'a avoué il serait un depuis trois semaines et pourquoi un t'as raconté qu'il voulait sortir avec toi alors je suis allé lui parler après apparemment elle était certaine que je voulais lui piquer son mec et que lui était intéressé et c'était un moyen pour elle de tester sa fidélité quelqu'un je te jure je déteste les menteuses manipulatrices ça je pourrais jamais fait par contre je te comprends moi aussi je déteste les menteurs mais sérieusement qui fait un truc pareil elle est complètement taré enfin tu me diras ma copine mélissa est à peu près aussi jalouse et c'est peut-être le genre de truc elle ferait une copine je ne savais pas ah oui j'avoue pardon pardon d'en avoir jamais parlé c'est cool je suis juste un peu surprise je ne sais pas pourquoi j'ai toujours pensé que tu étais plutôt à fond sur les garçons ah je crois que j'aime les deux je ne sais pas trop encore mais garde pour toi donc voilà on est sur le sujet un ok promis pourquoi tu n'étais pas là aujourd'hui je ne pouvais pas pardon tu reviens en janvier je ne sais pas je me suis pris un peu la tête avec lola tu t'en fous de lola mais je moi je t'aime bien bien joué bien pour jouer avec moi c'est gentil mais je ne pense plus vraiment plus venir jouer on continuera de se voir en dehors mais qui va m'expliquer les règles des jeux alors c'était toujours des explications je comprenez le mieux mais ok je comprends jurer on continuera de se voir pour me faire pardonner voici pour me faire pardonner une photo du dernier dernier concert de tonio je sais que tu es fan il y a de sacré dessin quand même tu as été un concert de tonio je suis jalouse matin vous voyez noël alice bonne analyse il me répond plus alice tu veux plus me parler à il ya du frittage avec alice juste à partir de noël en fait et madame du bois madame du bois cher sam ta grand-mère nous a montré la photo de ton dernier concert on aime beaucoup ou le c'est parce qu'elle a été prise par une très bonne photographe merci non tu as bien grandi tu es magnifique vlad est très fier de toi il devient très nostalgique quand ils voient quelqu'un jouer de l'art je ne savais pas qu'ils voient aussi de l'art je sais pas qui est vlad non il n'en jouait pas il a joué de beaucoup d'instruments mais pas de l'art par contre c'est très certainement son instrument favori il n'a jamais osé en toucher une il a beaucoup de rester pour les harpistes quand il entend ça lui rappelle plein de bons souvenirs l'harpiste à ne pas confondre avec harpy ça n'a rien à voir ton père nous a dit qu'il avait beaucoup de talent maintenant il faudra que tu joues pour vlad la prochaine fois je vais m'entraîner pour l'impressionner je suis pressé chère slam sam vlad et moi te souhaitons une très bonne année avec les gens que tu aimes faire te voir en juin c'est toujours pas qui c'est au lyon ou ou lyon a très peu de messages meilleurs voeux tout ça et rien d'intéressant warren bonne année et ses parents et sébastien école un peu plus de discussion là ou là oui ok tu viens à la soirée de noël demain je viendrai qu'hélène elle ou sébastien désolé de répondre un peu tard j'ai complètement oublié comme tu as pu voir je n'y étais pas j'ai passé le week-end au salon du livre j'espère que c'était bien ouais c'était pas mal juste pas mal hélène se sentait pas bien un moment au sud je sais que vous attendiez vraiment de pouvoir y aller ensemble ouais je pensais ça aussi ce n'était pas le cas si si mais ça s'est pas bien passé elle se sentait pas bien ouais tu me l'as dit donc intoxication alimentaire cette salope m'a planté au milieu de la soirée ou là où là où là où là où là où là où là on se calme on se calme mais justement quoi dit c'est un peu fort tu crois pas que tu devrais appartement parler comme ça t'as compris qu'il croit toi on sort même pas on sort même pas ensemble on se voit juste de temps en temps elle m'a dit ou là calme toi tu veux me dire ce qui s'est passé en détail ou arrêter la conversation l'allumeuse voilà la main chauffée toute la semaine pour que j'ai trop envie d'elle elle me disait que ce serait une nuit spéciale et à quel point on allait s'éclater et ça ne veut rien dire qu'est ce que ça pourrait vouloir dire d'autre après minuit on dansait vraiment c'est vrai elle était abrite vie est trop sexy il était presque en train de se protéger contre moi j'ai du mal à imaginer elle ne faire ça et après elle a dit qu'elle devait aller aux toilettes comment ça tu as du mal à imaginer elle était bien saoulé elle cherchait s'appuie oh là oh là on se calme on se calme je les suivis elle est devenue super bizarre elle m'a dit de partir et elle s'est tiré j'ai pris des capotes mec ça devait c'est une nuit spéciale et on voulait ça tous les deux eh bien elle voulait peut-être plus du coup elle a le droit de pouvoir quand même même pas elle on dirait qu'est ce que tu veux dire tu étais pas là alors tu te la ferme mais attends la ferme c'est lui qui a commencé la con tu sais quand elles ont envie de se voit dans leurs yeux non 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 je suis sûr que c'est pareil pour missa non elles sont trop amies non laisse mélissa en dehors de tas de ça c'est toi qui est un problème je pense que tu t'es foiré avec elle ouais plutôt oui ouais je suis baisé et je suis bien le seul parce que cette non a pas voulu aller au bout de ce qu'elle a commencé non plus et ta copine peut aller se faire foutre je suis sûr que tu la baises même pas pd ok non plus et non plus donc le mec il est misogyne sexiste homophobe mais ça va un peu il ou le respect la melissa et hélène ont passé la journée à parler dans mon dos et a refusé de me parler je suis certain que tu sais ce qu'elle se dit mais en même temps mec t'as fait que des conneries là évidemment que oh la musique sur 20 alors harry club de lecture obligé de parler fort et projet micro pour parler aussi de la musique salut du coup tu viens avec nous ce week-end t'as eu l'autorisation de tes parents oui ma mère m'a donné son autorisation de sorcier pour aller à un salon du livre entre guillemets ils sont pas allés à un salon du livre ils sont pas allés à un salon du livre je t'appelle pour qu'on discute des détails salon du livre bien trouvé le plus important si tu puisses venir oui c'était vraiment super ce week-end merci de m'avoir poussé à venir si c'était chouette que tu aînes alors hélène hélène répond dès que tu as ce message merci à l'ossam je suis là je ne fais rien de spécial tu vas bien oui pourquoi j'avais justement ça c'est pas ça je veux avoir des messages sébastien il m'a raconté la soirée de vendredi je voulais être sûr que tu allais bien ne me parle pas de lui je ne sais pas ce qu'il t'a dit je m'en fous je voulais juste être sûr que ne t'avais pas fait de mal que n'avait rien fait de stupide il avait l'air furieux il est furieux lui qu'il crève et va te faire voir ça je m'attendais à mieux taper il fait rien de mal sam la hélène je suis ton côté j'essaie de prendre la défense mais qu'elle pour toi d'où mes messages désolé sam se m'a fait une ceinture comme de la mer oui ça bah c'était un vrai gentleman au début de la soirée et un bonnard une fois qu'il s'est mis à boire il me faisait des sales commentaires me toucher partout et me servir trop fort contre lui quand on se oui bah le mec est beaucoup trop lourd et pas étonnant donc tu as bien fait de tirer j'étais vraiment mal à l'aise mais je ne vous voulais rien dire c'est de t'être une soirée inoubliable je suis désolé qu'il t'ait fait de te sentir comme ça j'en ai eu assez alors du coup je lui ai dit que j'allais aux toilettes mais en fait je voulais partir il a dit qu'il allait aussi aux toilettes il est venu avec moi mais il m'a suivi dans les toilettes filles il m'a attrapé le bras à embrasser de force et commencer à me pousser dans un cabinet quel enfoiré punaise c'était terrible je suis désolé ouais je suis mal à l'aise pour la demoiselle merci sam heureusement que quelqu'un est venu quelqu'un est venu il a été obligé d'arrêter il était tellement sous que j'ai pu le pousser sur le côté et m'enfuir ça a bien fait de partir vraiment j'ai ramassé mes affaires et je suis parti je ne sais pas s'il s'est fait prendre et ce qu'il s'est après je vous l'avais juste peur et je voulais rentrer tu vas bien après tout ça tu rentres à la maison sans problème j'avais un peu bu mais ça allait je me sens vraiment mal j'ai quand même sûrement un peu provoqué cette situation c'est ma faute après non 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 je suis pas d'accord non rien provoqué demoiselle rien du tout quoi mais non qu'est ce qui te fait dire ça je suis rentré tout et mon père était encore debout j'avais vraiment honte il m'a demandé ce qu'il n'allait pas alors je lui ai dit qu'un garçon m'avait collé toute la soirée et essayé de me toucher m'attraper les façons il m'a dit je t'avais dit que cette robe était trop court ça dit non à foire était avec ces clichés là haut non elle s'habille comme elle veut mer c'est au mec de d'être respectueux enfin je sais pas une aise écoute hélène je n'ai pas coupable et tu ne devrais pas avoir en tu d'accord est-ce que tu as pu avoir le soutien d'autres gens genre mélissa non ne lui dit rien je ne veux pas en parler elle saura te réconforter je suis sûr n'ai pas peur elle va comprendre ce que tu ressens être capable de t'aider bien mieux que moi merci ça pour ton soutien les autres mecs m'aurait juste rionné si vous le savez je me sens un tout petit peu moins mal grâce à toi je vais y aller merci beaucoup tu peux compter sur moi mais je t'encourage vraiment à en parler à mélissa elle t'aidera je suis sûr à bientôt le club de lecture bizarre qui n'est pas un club de lecture bon voyons voir hello sam j'ai eu ton numéro par harry je me demandais mes parents sont un peu inquiets pour samedi prochain et je n'aime pas trop l'idée que j'y aille avec des inconnus est ce que par hasard je pourrais les mettre en contact avec les tiens pour qu'il ira sur en mode ne vous inquiétez pas votre fils sera entre de bonnes mains ça me sera là pour les protéger oui je sois je sais qu'ils sont bêtes à s'inquiéter pour non pardon mais c'est mort ils ne savent pas où jouer ce week-end et j'ai dit à ma mère j'ai un salon du livre donc on ne sait pas où ils vont tu as carrément menti à ta mère sa situation est encore piaque la mienne bon je vais trouver une solution à samedi j'espère j'espère aussi mais pas du tout le club de lecture voyons ça par contre c'est un vrai club de jeux de société dit tu pourras rapporter demain le jeu que tu avais ramené la semaine dernière je ne sais plus le nom mais celui avec les souris ok ils sont vraiment trop bon les gâteaux de ta mère elle est trop gentille de nous en préparer à chaque fois merci je dirai je suis vraiment un monstre je suis vraiment dégoûté d'avoir quoi je suis vraiment monstre je suis vraiment dégoûté d'avoir découvert ton vrai visa aujourd'hui ne remets jamais les pieds au club je raconterai ton secret à tout le monde qu'est ce qui s'est passé ça a l'air d'être quelqu'un de bien ça mais qu'est ce qui s'est passé max violoncelle attendait mais il ya des couleurs sur les et des couleurs différentes sur les sur certains sur certaines conversations je sais pas pourquoi il ya des flèches aussi message transféré peut-être non je ne sais pas étrange mon violoncelle 14 message max violoncelle omg monsieur caplon est ami avec peter nord nord garde notre ancien prof de théorie musicale avec nord garde le chef d'orchestre non on regarde le cuisinier à la télé bien sûr le chef d'orchestre et pas que ça j'ai entendu dire qu'il a assisté à notre dernier concert tu crois qu'il serait venu y perdre son temps c'est drôle tu étais le meilleur d'entre nous arrête je peux totalement l'imaginer dans ma tête grave épaté par sam le virtuose et après appeler tes parents est amené dans son orchestre j'ai bientôt 18 ans je n'ai plus besoin de la vie des parents je peux signer un contrat comme je ne savais pas que tu avais un an de plus que moi je ne savais pas que tu avais un an de moins que moi bon mais ça c'est fait jeu de société bon il s'est passé quoi club jeu de société il paraît que ta pote alice veut sortir avec thomas elle t'a dit quelque chose elle est bien compliqué oua c'est une fille super mais elle me l'aurait dit qui se dit qui t'a dit ça oups oublie ça j'ai dû me planter moi donc là c'est anne qui a un peu fichu la merde nico qui est donc juste merci de me prévenir on sait pas clinique camilla 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 ok j'ai auto c'était à dimanche j'ai changé ok enfin une côte rannes mais rate saxophone changé numéro ça roule ça me faudra se prévoir une bouffe en c4 très bien bon beaucoup beaucoup de choses dans ces messages beaucoup de sujets assez important c'est lourd même mais des sujets de société importants quand même donc qu'est ce qui est arrivé à sam qu'est ce qui a pu arriver à sam il a plus de wifi il ya deux barres de réseau il ya un peu de batterie et quand c'est jeune c'est lui qui a répondu en dernier bien vu je sais pas si l'heure a avancé depuis le début en fait pour de vrai c'est pas l'heure réelle évidemment ce n'est pas l'adresse elle en plus est dans le jeu dans le téléphone mais j'aimerais bien savoir si ça c'est figé ou pas du tout mais non mais en fait attendez ok donc leur avance ça vient de bouger 31 janvier 2016 donc là on est il sait sa soirée d'anniversaire il est toujours pas là mais il a du réseau et de la batterie mais on vient nous on vient de trouver le téléphone on remet dans le contexte on vient de trouver le téléphone nous ne sommes pas à sam on vient de trouver le téléphone le téléphone est donc allumé il a la batterie il a du réseau donc qu'est ce qui s'est passé ah oui 29 064 faut allumer le wifi avant d'allumer le wifi faut continuer à voir ce qu'il sait ce qu'il ya dans le téléphone donc les photos dans l'ordre chronologique 13 décembre voilà on se calme jeu de société et c'est dans cette sauce sauce 18 janvier je pense que c'est le musée des peintures 18 janvier oui c'est ça c'est oui 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 c'est le musée c'est le musée 18 janvier 18 janvier photo d'une personne il a commencé la soirée de la attendez attendez il ya une photo la soirée d'anniversaire donc il a commencé à il est quand même venu au début de la soirée il était présent attendez ce qu'on peut remettre dans le contexte image 31 janvier 2016 7h45 du soir pm donc il a commencé la soirée il était là 31 janvier 2016 il a eu une moto punaise il est un accident de moto il a voulu l'essayer il a fait une balade et soit il a eu un accident de moto soit il a balancé le téléphone il s'est barré avec la moto les e-mail ah oui mais il ya besoin d'internet navigateur pareil calculatrice on peut utiliser la calculatrice d'accord musique c'est là et love bird c'est quoi sam sing sam singel je ne sais pas ce que c'est bon là c'est le moment de mettre le wifi comment on fait ici mince c'était 29 0 combien j'ai déjà oublié vite la météo 0 64 29 0 64 succès wifi gratuit donc nous sommes connectés leur avance maintenant tel code wifi ouais voyons voir les mails alors là nous sommes dans la corbeille 31 janvier 30 janvier 30 janvier visée attentivement urgent monsieur docteur tobias sur ça j'espère que vous allez bien je vous écris au nom de monsieur nicolas barbosa qui est dans le besoin ouais ça c'est d'arnaque je vous enverrai un logiciel oui bien sûr bien sûr sûr à les poubelles ensuite malte ziska je suis l'honorable oui bon ben voilà l'arnaque aussi banque de l'ouest allez l'arnaque aussi ensuite brouillon alice bon anniversaire attends pourquoi c'est ok le brouillon est en dernier alors lisons ça de alice à 7h46 on est vraiment au niveau de la photo de l'anniversaire est juste avant la moto joyeux anniversaire ça alors ça fait quoi d'avoir 18 ans au passage je suis vraiment désolé mais je ne devais pas pouvoir venir ce soir je suis trop crevé hier j'étais en train de me vider par tous les trous oh mon dieu c'est dégueulasse je suis gastro j'aurais vraiment été aimé te voir avant mon vol on s'écrira plein de mails tous les jours donc là c'est sam qui répond charmant ne t'inquiète pas pour ce soir je comprends la soirée vient de commencer comme je craignais c'est bien naze ma famille est bien gentil d'avoir organisé tout ça mais j'en ai un peu marre qu'il n'arrête pas de répéter que ça y est un homme en vrai maintenant on disquait on dirait un disque rayé ils disent tous la même chose en boucle je crois que certains sont déjà bourrés ensuite bon anniversaire je ne rate rien donc là c'est alice je ne rate rien aussi vu qu'on ne se verra pas ce soir je voulais te dire un truc important donc tant pis si je ne te le dis pas en face je vais tout te dire par message j'ai pas mal réfléchi ces derniers jours vu que j'étais malade je me disais que tu accordais trop d'importance aux dates au signe du destin je pense que tu te fais trop de choix stupide je reprends ton expression en fonction de ce que tu penses que de ce que te dicte le calendrier tu sais tu as 18 ans maintenant et je pense que tu ne peux pas faire tous tes choix importants en fonction de ce que tu penses qu'une entité supérieure choisit pour toi arrête d'essayer de lire dans la date du jour comme tu lirais dans du mar de café voilà c'était un peu brut surtout pour te dire jouez anniversaire mais j'espère que mes conseils vont t'aider à aborder la vie d'adulte plus serrément et là il ya un brouillon qui n'a jamais été envoyé du coup merci pour tes conseils mais tu sais je n'accorde pas tant d'importance que ça aux dates je te laisse on me reproche d'avoir le nez coulé au téléphone je profite de la soirée et mon père s'oprite à m'offrir son cadeau surprise je parie à d'accord donc c'est le père qui lui offrait et lui donne la moto je parie que c'est voilà on peut envoyer le brouillon on va pas le faire on attend on finit de voir tout ce qu'il ya et après on voit comment on agit message oulala il ya de la lecture il ya de la lecture va falloir remettre de l'ordre je pense il ya des choses qui vont être déjà lue on va commencer par les envoyer ok mélissa compromis ah c'est bien c'est les photos de la conversation donc la harpe et le père qui prend qui souffle et les bougies ok très bien alice coucou alice tu sais ça m'a fait vraiment du bien de te parler hier je serai toujours là pour toi même si je dois avouer que j'étais surprise par ta grosse confession sache que tu peux toujours compter sur moi tu as reparlé à melissa j'ai vraiment génialiste j'ai tenté de reparler à missa mais elle ne veut plus jamais entendre parler de moi je me sens trop mal tu m'appelles j'ai encore besoin de parler je crois fiore vitolo bonjour sam je m'appelle fiore vitolo je travaille chez loud notes mon travail consiste à trouver des musiciens talentueux et à collaborer sur des prods de films pour afin de composer des bandes originales je suis en ce moment à la recherche de musique pour le prochain film d'animation du studio selfless cookies j'ai découvert aujourd'hui votre musique sur votre site et je suis vraiment impressionné j'aimerais beaucoup proposer votre nom réalisateur accepteriez vous de nous composer une démo de 100 secondes pour une scène relativement triste nous pensions à quelque chose de similaire à votre chanson boue ok merci je suis vraiment honoré par votre proposition travailler ça sera un rêve voici une démo comme demandé à on va pouvoir écouter la démo mp3 très bien il n'y a pas de réponse par contre ainsi cher sam nous avons écouté cher sam nous avons maintenant t'as le côté oui mais je l'ai déjà nous avons écouté attentivement la démo que nous avons vous nous avez envoyé nous aimerions vous faire une offre et comptez sur vous comme compositeur pour les proches qui viendront dans un futur proche nous sommes en train de préparer les démarches administratives nous aurons besoin de votre adresse pour vous proposer pour vous envoyer une proposition de contrat s'il y a la moindre question n'hésitez pas à revenir vers nous nous espérons avoir vite de vos nouvelles et continue notre collaboration nous serions ravis de vous compter parmi nos compositeurs pour nos films d'animation de clips vidéo merci beaucoup l'adresse 544 de la paix 29 064 mais là cher sam nous avons fini de préparer les démarches et nous nous avons envoyé un contrat à l'adresse indiquée lisez attentivement si vous êtes d'accord compléter les infos au main compte remplissez vos infos bancaires signé à la fin du document et surtout n'oubliez pas vos infos bancaires pour que nous puissions vous envoyer le premier germain ça a l'air chaud quand même chère madame merci pour votre réponse j'ai reçu le courrier j'ai rempli je voulais renvoyer ça a l'air bon ok premier virement aura lieu sous 30 jours par ailleurs nous serions aussi intéressés par d'autres composent je vous ai envoyé à votre adresse une clé usb avec des séquences de films à sonoriser pourriez vous faire des propositions sociaux il se met au travail ok là on est 21 janvier ok ok donc ça doit être un bon contrat en fait ça a l'air d'être un bon contrat alice toujours malade et alice tu te sens mieux tu as vu le médecin un verdict gastro courage bon au moins c'est juste une gastro ça veut dire que tu devrais guérir d'ici la semaine prochaine c'est vrai en fait heureusement série maintenant mais pas pendant le vol je vois comme toujours le côté j'adore comme tu vois toujours le côté positif des choses et c'est pas vraiment que les autres passagers pour les autres passagers que tu serais guéri d'ici ton départ ça c'était les messages envoyés en bois de réception par contre il ya du texte rappel concert école de musique de melrenne on est le juin 2015 remonte un peu chers étudiants nous vous rappelons qu'un concert aura lieu ce 28 juin à 19h à l'auditorium de la ville les étudiants sont priés d'arriver au moins trois heures à l'avance c'est à dire à 6 heures pour les réglages du son et la préparation de vos costumes vous pouvez emprunter la porte de service que vous trouverez à l'arrière du bâtiment sur la rue de la liberté présentez vous au personnel et précisez que venez de l'école de musique de melrenne prof henric caplan billou forum activation de votre compte on est le 2 0 9 2015 donc après l'été bonjour samsing bienvenue sur billou nous vous envoyons cet email suite à votre inscription sur nos forums de discussion nous serons très heureux de vous compter parmi nos membres d'un mail un truc automatique école de melrenne est chers étudiants lundi aura lieu la photo de classe comme chaque année c'est le présent sourire bleu beau vêtement blablabla souvenez-vous que comme d'hab chapeau casquette bonne échappe aux barbes il ya d'embitant ce qu'elle t'aime qu'à goulbert échappe cafès képi masque ribale sombrero cagoule lunettes et tout autre accessoire sur perfus ne sera pas accepté magdalena grotte show vk directrice melissa une photo de 2 merci bonjour sam alors c'est alice je suis vraiment désolé mon téléphone à l'année début janvier 2016 bonjour sam je suis vraiment désolé mon téléphone c'est vraiment c'est cassé pendant les vacances j'avais perdu ton hume un avis vient de me un ami vient de me prêter un vieux tel j'ai envoyé un mail au club je sais pour pouvoir récupérer ton adresse mail pour te récler j'espère que tu t'es pas trop inquiété qui me considère toujours comme ton ami alice t'as envie t'as gardé le même numéro numéro on peut s'appeler ce qui fait des textos blablabla j'ai gardé le même numéro la mauvaise nouvelle c'est que le clavier du tel qu'on m'a prêté complètement à hs donc je ne peux pas écrire de textos vu que je suis tout le temps collé à mon pc je préfère qu'on s'écrive des mails la bonne nouvelle c'est que par contre l'appel y'a pas de soucis et j'ai toujours mon forfait illimité tu m'appelles pour que je récupère ton numéro je suis clavier c'est bizarre urgent alice ça fait 30 fois que j'ai essayé de t'appeler tu réponds pas il faut que je te parle c'est un truc grave ça propose mais il ça pardon mon téléphone était sous silencieux retrouve moi au parc dans 30 minutes là c'était parlé ça fait du bien on l'a déjà lu de l'autre côté alors proposition de contrat on l'a déjà lu et ça on l'a déjà récupéré victoria on n'a pas vu passer ce prénom je crois coucou victoria je me rends compte que ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas donné nouvelles je me sens un peu coupable comment vas-tu que deviens tu moi de mon côté on fait aller je suis un peu triste de ne plus aller à l'école de musique et de ne plus te voir mais je continue de jouer de la art et de faire de la composition dis moi je t'écris aussi car je voulais ton avis sur un truc j'ai quelqu'un de loud note appelé fiori vitolo qui m'a contacté à il a vérifié qu'elle m'a contacté pour me proposer de composer des musiques pour eux super excité je trouve ça dingue qu'on veuille me payer pour musique pour ça même presque trop dingue et je me dis que c'est peut-être une tentative d'arnaque sur le net genre des gens qui se font passer par loud note on m'a demandé mon adresse c'est peut-être pour cambrioler mon mais ma maison je t'embrasse fort patati patata salut sam ça me fait super plaisir d'avoir des nouvelles c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu genre depuis le concert de juin en fait c'est super pour loud note je suis contente pour toi c'est vraiment une super opportunité et soit rassuré je me demandais un pote qui bosse chez eux il connaît fiori vitolo ce n'est pas une arnaque ils veulent vraiment te payer pour tes musiques moi de mon côté tout va bien j'intégrer l'université d'or au police en musicologie c'est vraiment super il me paye mes études en donnant des cours de harpe justement il ya plus de demandes que je pensais c'est cool ça paye plutôt bien plein de bisous bonne continuation je te fais signe si je repasse à ma la règle love bird qu'est ce que c'est oh c'est un truc de rencontre ça something else pourquoi il a créé deux comptes vous avez un nouveau message jina hier pendant que vous êtes sur ligne vous avez un nouveau message apparemment il a pas mal changé avec quelqu'un du pseudo de suzy total ouais pas mal changé il ya un crush là j'aurai vitolo la c'est le raccord on l'a déjà lu on l'a des hola on l'a pas non non ça on a payé chère madame vitolo voici des propositions pour les séquences reçues je les ai numéroté avec le même numéro que les séquences m'avait envoyé c'est parfait nous mettrons en place le second virement sous 30 jours alors une photo c'est alice ok alice qu'est ce qu'il se passe tu ne devines pas je te laisse 24 heures pour trouver je te dirai toute la vérité au ciné de en gros alice elle est à ma la reine quoi hello alice est-ce qu'il y a moyen on se retrouve donc là un peu plus tôt oui donc il y a l'été au ciné qu'on se retrouve un peu plus tôt que prévu au ciné tout à l'heure j'en trente minutes avant mon cousin théo veut me parler au téléphone un truc hyper important selon lui mais on a tous les deux plus de crédit pour s'appeler est-ce qu'il aurait moyen d'utiliser ton tel et tu es ton et d'utiliser ton super forfait limité pas de problème tu me racontes ensuite ce qu'il t'a raconté j'adore les potes tu m'étonnes jeu de société melren à des conversations groupées bonjour on est en septembre 2015 on remonte là dans le temps n'oubliez pas votre notre rencontre hebdo ce dimanche au club pour profiter du meilleur moment de la semaine dans le meilleur endroit avec les meilleurs jeux de société du monde amener vos propres jeux essayer d'en nouveau rencontrer nouveaux amis cachés aux cartes bouger vos pions bla 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 je rappelle ce que c'était rappel du jeu de société appeler le jeu de société je te cite et je te cite et je te cite et je te cite et encore toujours la même chose très bien love bird toujours something else alice toujours malade on l'a déjà lu ça bon anniversaire on l'a lu aussi et il ya le brouillon qui est pas parti c'est ça ok donc là on a un mail brouillon qui est pas parti mais on a des choses à lire sur love bird et on n'est pas allé dans le navigateur donc je vais d'abord aller sur love bird quand même avant ça quand même il ya des photos qu'on n'a pas vu la photo de l'art le père qui souffle les bougies 5 4 4 ans sam et sa copine melissa et un bâtiment qu'est ce donc c'est le signe à ça non c'est pas le signe à ça je ne sais pas les musiques il ya plus de musique maintenant on va peut-être écouter ce que ça me fait 11 il y en a ici on va les laisser défiler on va les laisser on va les laisser on va les laisser il ya de la compo hein bon les messages love bird en attendant cette application on a le mot de passe de ça mince je revois les mails les mails 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 bois de réception les premiers de love bird bonjour something bienvenue préparez vous pour une nouvelle aventure something else mince quel peut-être son mot de passe je ne sais pas en vrai je ne sais pas du tout ce que ça peut être oh punaise euh attendez si dans un message il y avait l'histoire euh de l'anniversaire de melissa quelque part sur son casier machin donc c'est peut-être le même mot de passe en vrai je remonte où est-ce que c'était ah voilà est-ce que ça non pas du tout c'est toujours ton anniversaire c'est le mois en premier puis le jour mais c'est quand l'anniversaire de melissa mois puis jour l'anniversaire de melissa je vais y arriver je dirais que c'est un des jours cinéma donc 12 05 ou 12 euh euh oui moins puis jour donc 12 05 ou 12 18 je sais pas je pense que c'est ça je me trompe peut-être 12 05 ou 12 18 bon bah 12 18 bon bah 12 18 c'est pas ça on va voir sur l'autre c'est pas ça c'est pas ça son propre anniversaire dans ce cas peut-être 01 31 non c'est quoi le mois le mois puis le jour donc 31 janvier donc 01 31 0 1 31 0 1 31 punaise c'était ça arc-en-ciel a disait la même chose succès dérouillé alors lovebird something 18 ans homme lire mes messages ouah comment on revient en arrière deux secondes deux secondes voilà c'est quoi sa description à lui je suis un gars gentil de 18 ans aux yeux bleus je suis fan de jeux de société de jazz et de bons films mais je n'aime pas trop lire club de lecture je sors d'une longue relation difficile et compliqué je ne sais pas encore trop ce que je recherche ici peut-être le grand amour je ne sais pas trop si on peut trouver ce genre de chose sur internet mais on ne sait jamais une chose que je ne cherche pas c'est les personnes qui mentent je n'aime pas vraiment les mensonges pourquoi est-ce que les gens mentent autant bon j'avoue moi aussi je ment beaucoup mais surtout à ma mère en même temps c'est pourtant bien si elle savait tout de moi elle hallucinerait à toi qui lis mon profil est-ce que ça t'arrive de mentir mais pour éviter de faire du mal à quelqu'un profil que vous pourriez coeur ok alors juste avant la musique donc ça c'est la démo à la première démo de sa main oh non j'étais ah bon et là on a d'autres profils poivrière cherche salière pour assaisonner la vie ouais oiseau qui aime le large mais pas les cages n'a pas encore rempli son profil lire mes messages et là bienvenue sur lovebirds machin vous avez choisi de créer un compte gratuit vous pouvez donc recevoir des messages de jolies filles pour leur répondre vous ne pouvez pas par contre partager vous même une conversation pour cela il vous suffit de prendre un abonnement profitez en ce moment nous avons une offre de bienvenue un mois d'essai offert si vous parrainez trois amis à vous ah il a peut-être parrainé une de ses amis qui a tout balancé du coup je pense le grand secret les endroits tu dois les endroits où tu dois aller doivent être vraiment très spéciaux pour que tu ne racontes pas ta mère je suis définitivement trop curieuse dis moi tout quel est ton grand secret samsing je te le dirai pas j'aimerais être une petite souris pour pouvoir écouter tes conversations avec ta mère et essayer de déceler un anodis dans tes mensonges je me prends pour une détective chelou là on est le 17 il n'y a pas eu de réponse gina hier j'aime beaucoup ton profil désolé j'ai pas vu ton message hier merci raconte moi quelque chose sur toi tu lis quoi en ce moment bah il aime pas trop lire c'était écrit voilà et là on repart sur de la playlist ok donc on écoutait toutes ses musiques donc elle euh voilà ouais j'aime ton profil et tout raconte moi j'aime pas trop lire alors suivi total omg on a tellement en commun au secours l'orthographe je sais que c'est pas facile pour beaucoup de monde mais mon dieu j'aime trop les gars aux yeux bleus oh mon dieu le spam sérieux en lisant ton profil je me suis dit omg attends elle a écrit ça c'est une personne qui écrit une ligne par message je déteste ça écrivez un seul même message quitte à faire un pavé s'il vous plaît et les retours à la ligne ça peut se faire sur les messages au lieu de entrer vous pouvez faire shift entrer c'est beaucoup plus simple bref sérieux en lisant ton profil je me suis dit omg j'aime aussi les jeux société mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué mais avant j'aimais bien je mens aussi parfois genre j'ai menti à mon ex mais c'était pas pour le blesser parce que c'était pas le genre de gant le gars aimait la vérité de toute façon et j'ai mal aux yeux devine quoi moi non plus j'aime pas trop lire mais je regarde je regarde plein de séries et parfois je lis des magazines sur mon tel ou ma tablette quand je suis au taf mais les livres c'est chiant sauf une fois que j'ai lu qui était sur la vie d'une top modèle et c'était basé sur sa vie c'était trop cool et j'ai beaucoup appris t'es là ? bah non très bien rien d'intéressant ici en vrai du coup ça me single ça on avait dit 0.1.31 ah c'est pas le même mot de passe ah on a pas accès à something else euh ok l'anniversaire d'Alice peut-être on sait quand c'est son anniversaire à Alice non on sait quand on est l'anniversaire de ça mais pas de l'Alice euh pourquoi il y a une calculatrice ? je sais pas bon navigateur du coup hein bienvenue sur les réseaux ouverts de Melren ça fait rien on est connecté on est connecté il y a pas quelque part où ça ramène à des liens ? new tab non on est connecté on est connecté oh on est connecté paris quoi ça n'est pas HTTP ? attendez attendez le mot de passe c'est que des chiffres donc c'est pas hum ok New tab Je vois pas ce qu'il faut faire dans le navigateur Il y a une flèche mais ça fait rien Là il fait 11 degrés Ah attendez votre ville enregistrée Alors Il est allé à Eliopoul Code postal 29 931 Laurent Code postal 93 241 Hourapolis 37 596 Dinatown 33 814 Covonia 85 922 Santa Rafaela 87 218 Stelene 39 954 Antoniol 34 194 Mais il n'y a pas de lien ni rien on ne peut pas cliquer J'ai l'impression d'être bloqué là J'ai raté un truc je pense J'ai raté un truc J'ai raté un truc L'université de son père Ah là c'est écrit autrement 21 décembre 2015 12 21 21 12 L'université de son père Non J'sais pas quoi faire ZQNE ZZFT Il y a sa box à lui Et la box de quelqu'un d'autre Je sais pas On va peut-être renvoyer Le brouillon On envoie le brouillon De toute façon on peut pas écrire On envoie Facteur Bon bah voilà j'ai envoyé Peut-être qu'on va recevoir des réponses On verra bien T'es pas encore allé dans le navigateur Ouais ouais Je vais Il y a une flèche mais Ça ramène nulle part en fait Mais si j'ai essayé De me connaître Ah un mail Je te laisse Grand cadeau surprise Ok Tu paries que c'est quoi Si tu accordes Trop d'importance aux dates Je suis même prêt à parier Que la moitié de tes mots de passe Ce sont juste des dates d'importance à tes yeux J'espère que tu as reçu un chouette cadeau quand même Bah oui Alors maintenant Punaise Mais il va falloir se souvenir des dates importantes Le musée Non quand même Ça c'est son prof Je sèche un peu Là j'avoue C'est un peu galère Mon dieu ça fait déjà une heure et demie Le jeu a une durée de vie d'une heure et demie Et au final j'ai rien avancé Yop rimfire Bonsoir rimfire Comment on va On va quand même pas faire toutes les dates inversées quand même En chouette photo il y a quand même la harpe La date de la photo le 24-06 Donc bon Rimfire c'est réabonné Merci beaucoup Merci pour le prime C'est gentil J'ai dit que c'était combien la photo la 24-06 24-06 06-24 C'est pas ça Et ça ça sert à rien ce navigateur La date je sais pas C'est peut-être une date importante ça 05-08-08-05 Ça m'étonnerait Surtout ce sont deux choses Je sais plus ce que j'ai tapé en premier C'est pas ça La date du musée Pareil sans conviction Ou du jeu de société 13-12-12-13 Allez Le musée 18-01 01-18 Quel anniversaire j'ai manqué ? La date du club de lecture Du club de lecture Ou du salon du livre Du salon du livre 19-12 12-19 Bravo Bravo Juste bravo Je l'aurais pas parié Mais bon Sam single 18- Femme ? Il se fait passer pour une femme ? Il se sent femme peut-être Je suis une fille gentille De 18 ans aux yeux bleus Enfin de société C'est la même chose en fait Je ne mets pas de photos de moi Car je ne me sens pas à l'aise avec mon physique Peut-être que j'en partagerai une Donc là déjà on avance sur un point important On avance sur un point important là On est au-delà du sujet De se chercher là Là c'est un sujet de se chercher au niveau de l'identité Profil que vous pourriez aimer Lake Water on Tape Je ne prends pas trop ce truc au sérieux Je fais juste un petit tour N'hésitez pas à faire coucou Sexy Broco, Limon 2 ce pseudo Pas de profil Et FK108 pas de profil Pourquoi je... Ah ! Bon Lire les messages Oh punaise Là il y a de la lecture Bon on va commencer à... Derrière Lucy Lovebird Bravo Vous êtes connecté Génial Nice guy Pas de réponse Ton profil est très intéressant J'aimerais bien te connaître un peu mieux Ça te dirait un café Je sors tout juste d'une relation Je sors juste de nouveaux amis Aucune réponse Byron78 Salut je m'appelle Paul Je suis nouveau sur ce site Je voudrais rencontrer une gentille fille Désireuse d'une vie Oh mon dieu Quelle horreur Une vie bien remplie Vous l'emportez mes enfants Au secours J'aimerais avoir une grande et belle famille Aimer ma femme pour la vie Et être heureux Je veux que ma femme soit comme une princesse Je me plierai un cadre pour la rendre heureuse Tu dis pas ça en premier message C'est horrible Je suis un homme sympathique Avec un emploi stable Une belle rémunération J'aime les rencontres Avec de belles femmes Elle est aussi née A de bons restos Je voudrais te rencontrer Déjà tu sais même Tu connais pas la personne Donc tu rencontres pas de suite S'il te plaît Ce n'est pas possible Le coeur je vis Et vicastan Ah Non le nom de la ville Me parle pas en fait Ça fait pas partie des villes enregistrées Si tu me donnes ton mail Je te donnerai mon tel Et nous pourrons nous parler C'est un psychopathe le mec Ok Je pourrais t'envoyer des photos avec ma famille T'envoies pas des photos de la famille Enfin N'importe quoi Mirko Hir Comment ça va ma belle Alors ça pareil Pas en premier message Non Juste non Puis c'est pas ta belle T'appartiens pas mec Je suis très intrigué par ton profil Il est très suggestif Suggestif ? Y'a rien de suggestif mec Oh on se calme Je me demande ce qui se cache derrière ces si beaux mots C'est dommage que tu n'aies pas de photos J'aimerais montrer J'aimerais montrer un peu J'aimerais montrer un peu mieux tes yeux Et ton si joli sourd Quoi ? J'aimerais montrer ? Il sait pas écrire T'as une webcam Tu vis où ? T'es juste de passage Un grand appart Ouais ouais Psychopathe aussi Gavilane MX Salut t'as une toffe Mon dieu Toffe Roland89 Torse sur 20 Qu'est-ce que tu recherches ? Ça te dirait qu'on s'en compte Je suis un gars sympa Qui cherche à s'amuser Et puis c'est l'affinité Gros ange Allez on est là dedans Allez au revoir Dégage Feel free Salut something else Smiley Ah non c'est Sam Qui a mis le premier message Ok Salut feel free Très bien C'est ça Elia Qui a écrit le message Les serveurs de trad J'avoue Je viendrai pas de budget Non justement C'est des fautes volontaires C'est des fautes volontaires C'est pour essayer De voir différents profils De différents personnages Qu'on peut rencontrer Dans la vraie vie Voilà Mais c'est ça Elia Qui a écrit le message Bref Private joy Donc c'est Sam Qui a écrit le premier message A feel free Très bien Mais feel free On a pas vu son profil En fait Et on peut pas le voir Salut something else Smiley Est-ce que c'est Phil Ton vrai nom Moi c'est Sam Ravi de te rencontrer Oui je m'appelle Phil Ah j'espère que ton nom de famille C'est free Alors ça serait super cool J'espère que ce n'est pas Que mon pseudo Qui a attiré ton attention Non non J'ai vraiment aimé ton profil La partie où tu parlais ouvertement Du fait que tu étais bi Et que tu te battais Contre toute forme de discrimination Bah justement On est en plein là dedans Ton profil est tellement différent des autres Il donne envie de le relire plusieurs fois Il dégage quelque chose de vraiment positif je suppose Je vais rougir merci Non mais vraiment je suis impressionné Et eux Sam ce genre Donc au féminin là C'est important Pour l'instant il continue d'être Derrière le profil féminin Est-ce que c'est une vraie volonté Est-ce que c'est Il y a un mal-être Ou est-ce que c'est juste pour Voilà On sait pas trop pour le moment Mais il y a quelque chose C'est très inspirant Tu dois être très courageux Tu sais ce n'est pas si courageux D'être honnête sur soi-même Sur internet Avec un pseudo Dans la vraie vie J'arrive enfin un peu m'assumer Mais ce n'est pas arrivé du jour au lendemain Ah oui Et justement Qu'est-ce qui a fait que tu y arrives Enfin dans la vraie vie C'est grâce aux amis Que je me suis fait au centre C'est grâce aux amis Que je me suis fait au centre LGBT de ma ville Donc ça Bon Vous savez pas ce que c'est C'est lesbm gay Bissrance Mais voilà Il y a d'autres lettres en plus En vrai Je me suis senti soutenu par eux J'ai fini par comprendre Que je n'étais pas une bête bizarre Et que je devais accepter D'être ce que j'étais Pas la peine de m'expliquer Ce que veut dire LGBT J'allais moi-même Au centre LGBT de ma ville Ah Mais les parents ne le savent pas D'accord Et là on est En date du 22 janvier Ok Donc c'est dans cette période Où il y a eu une conversation importante Avec Alice Si je me trompe pas Tu es bisexuel Aussi Je t'en dirai plus La prochaine fois Je dois y aller là J'ai de la famille qui arrive demain Il ne faut pas que je me couche trop tard Ok à bientôt Alors Il y a une petite période là On est quasiment une semaine après Hello Sam Comment vas-tu ? C'était comment avec ta famille ? Salut Phil Je n'ai pas trop le moral Je t'avoue C'était vraiment pas top avec eux Ah bon Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On va dire que je viens d'une famille Assez conservatrice Sans blague On ne l'avait pas deviné Pas super ouverte Sur les questions LGBT Tu vois ce que je veux dire Oui carrément T'as tenté de faire ton coming out Et ça s'est mal passé Oh non Avec eux ce n'est même pas la peine d'essayer Et je sais qu'ils me mettraient à la porte directe Ça craint ? Tu crois que ça les dérangerait Tant que ça Que leur fille soit bi ? Je ne sais pas Ça passerait peut-être Mais je ne pense pas Qu'ils acceptent facilement L'idée que leur fils Soit en fait une fille Peut-être bisexuelle Ok Donc on a la totale On a la totale Sam est bi Mais en plus C'est une fille Qui est dans un corps de garçon Voilà En résumé Ah oui effectivement Tu ne m'avais pas dit Que tu étais une femme transgenre Désolé Ça te dérange Ça te choque Ok Donc ouais En effet Sam est vraiment Vraiment mal en point Et du coup Je ne m'étais pas planté Dès le départ En me demandant Si Sam était Garçon ou fille J'avais un doute Doute que Au final J'avais dissipé Mais au final Non non J'étais sur une bonne piste Ensuite Non non pas du tout Je serai la dernière personne A te juger là dessus Promis juré J'ai beaucoup d'amis trans Au centre LGBT Et je vois la galère Que c'est au quotidien Avec la famille C'est sûr Mais surtout Le regard des autres Et leurs commentaires C'est comme si tout à coup Tout le monde avait son mot à dire Sur la façon dont ils gèrent leur vie Alors qu'ils les connaissent à peine Je fais des exemples Plain J'ai une copine trans Qui se fait régulièrement demander Dans la rue Si elle est une femme ou un homme Mon dieu c'est tellement mal poli Sérieusement Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie Sinon j'ai un copain trans Qui se fait régulièrement demander Par des personnes Qu'il connait peu Mais qui viennent d'apprendre Qu'il est trans Des questions du coup Assez lourdes Du coup Pour le sexe ça se passe comment Voilà les questions assez lourdes Ce n'est pas le genre de questions Que tu demanderais à une personne Que tu connais à peine Pourtant Dès que les gens savent Que la personne en face est trans Ils se permettent Ouais Ça craint en effet Moi je n'ai pas encore Trop eu de remarques Mais c'est surtout Parce que je n'ai pas encore Osé le dire à grand monde C'est difficile de s'accepter Et d'être honnête Avec soi-même Mais la personne la plus importante Dans ta vie C'est toi C'est compliqué Je suis encore jeune Je ne me sens pas bien dans la peau Et mes parents et mon entourage N'y connaissent rien Ils ne sont pas tolérants Et pensent que je suis le fils parfait Ou ils ont parlé Dans les messages échangés Avec les parents C'est même Hyper insistant sur ça Hyper cliché Phil Kizzy Et qu'est-ce que tu veux dire Par ton entourage Tu n'as jamais essayé D'en parler à quelqu'un Bah plus ou moins A quelques personnes Ah il a un appareil Ok Enfin elle Voilà Donc maintenant Il faut que je dise elle Et plus il Phil Désolé je ne voulais pas être indiscret Je voulais juste aider Mais on peut arrêter d'en parler Non non ça va J'aime bien discuter avec toi Tu sais écouter Tu me fais me sentir en sécurité Je ne peux pas le dire à mes parents Ils ne m'aiment pas pour ce que je suis Mais pour ce qu'ils veulent que je sois Tu sais Si vraiment tu n'en peux plus de ta famille Il y a plusieurs centres LGBT Qui proposent aussi des solutions d'hébergement Pour des jeunes qui veulent partir de chez eux Ah oui c'est bon à savoir Tu as des amis à qui te font confier Qui savent que tu es trans Ma meilleure amie Alice le sait Je peux toujours lui faire confiance Donc Alice est au courant Ah mais on est le 28 là Oui donc elle est au courant C'était la longue conversation qu'ils ont eu Ok Phil C'est bon à entendre Parle-moi un peu d'Alice Je l'aime déjà Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps Club de jeux de société Où j'allais tous les dimanches Le truc c'est J'y allais en tant que fille En tant que Samira J'ai porté même une perruque D'accord Donc tout le club de jeux de société Était au courant Et dont l'autre demoiselle Qui était Hyper énervante d'ailleurs Et c'était ça le secret Qu'elle voulait balancer On commence à Remettre le puzzle en place là Wow c'est super courageux Je suis courageux Je suis content que tu osais le faire Merci Merci enfin ça ne s'est pas passé Exactement comme prévu Au final Une salle Ça m'est rendu compte Voilà Elle menace de le dire aux autres Si je retourne là-bas J'y vais plus Aïe Ah non En fait aux jeux de société Pour les gens du jeu de société C'était Une fille Sauf qu'une s'est rendu compte Qu'en fait C'est C'est plus compliqué que ça D'accord Très bien Ne la laisse pas te menacer Est-ce que tu vas chercher De l'aide ailleurs En dehors du centre LGBT Et de ton ami Alice Mes amis m'ont parlé Il y a quelques mois D'un nouveau forum Pour les jeunes trans Le club de lecture Il est petit Mais que les gens Sont vrais Attends Il est petit Mais que les gens Sont vraiment chouette Ah on va pouvoir faire On va pouvoir cliquer Cool Mais non C'est pas le truc de lecture Le truc de lecture C'est en décembre On est en janvier On est fin janvier Pardon Ok On verra le lien après Je connais ce forum J'y suis déjà inscrite Peut-être Même que j'ai déjà discuté Avec certains de tes amis Peut-être Je peux leur demander De t'envoyer une invitation Pour la partie VIP du forum Pas la peine Merci j'en ai déjà une Ah oui d'accord Quand même Maintenant je suis vraiment curieux De savoir à quoi tu ressembles J'aimerais beaucoup Te voir une photo de toi Avec un sourire Lèvre à l'aide Avec ton corps Ou ta perruque Encore une fois Seulement si tu le veux Evidemment J'en ai juste une Où je me trouve jolie Car j'y porte ma perruque Il faut que je la retrouve En plus Je l'ai effacée de mon téléphone Mais je l'avais partagée Sur le forum Biou Et je veux bien le fouiller Je veux bien fouiller le forum Pour te la retrouver Mais seulement Si tu m'envoies une de toi Voici Free Euh Feel free Ok C'est mignon Merci beaucoup Madame Maintenant c'est ton tour Brouillon Ah C'est un brouillon aussi Mais là Ils ont échangé Directement en fait Ils ont échangé Ils ont échangé Ils ont échangé Pourquoi il y a un La conversation s'arrête là Au 28 Alors que le téléphone A été utilisé Le 31 Vers 19h Et 40 et quelques Bon Qu'est ce qu'on fait Ah mais non Attendez Je reviens en arrière C'est touché Pour ajouter une photo Mais on n'a pas la photo Dont il parle Donc on va aller la chercher Donc on va sur le lien On va pas lui envoyer Une photo n'importe laquelle Quand même Alors Donc là on est sur le navigateur Biou something Avec un chat Règle du forum Présentation de deux Foulours Coming out Hormone Opération Beauté Hobbie Étant livré VIP Powerhead By Utopic Biou forum Tessy star 2016 Alors on va faire dans l'ordre Règle du forum Ce forum a deux sections Une publique et une VIP A l'inscription Chacun a accès à la section publique Vous pouvez y aborder N'importe quel sujet De manière anonyme Ne donnez pas D'informations privées Comme votre vrai nom Votre adresse Votre école Votre travail Vous pouvez parler de vous même Utiliser votre vrai nom Ou pas Vous pouvez y afficher Des photos de vous Et changer vos numéros Téléphone Ou vous rencontrer Pour accéder à cette partie Vous avez besoin D'une invitation personnelle D'une personne Qui y est déjà Donc Sam Connait déjà quelqu'un Nous essayons de respecter Cette règle De façon très stricte Pour éviter les trolls Et les personnes malveillantes Merci de votre compréhension Présentation Oh punaise Il y a de la lecture Tessy Star Bonjour Cette partie du forum Est réservée pour les présentations Attention à l'anonymat Tessy Star 22 ans Une femme trans Sous hormones Depuis 3 ans Pour moi Le fait que je sois une femme A toujours été une évidence Petite Je voulais déjà tout le temps Jouer à la poupée Et piquer le maquillage De ma mère Ça l'a toujours Plutôt fait marrer Il faut dire que j'étais La dernière D'une famille de 4 enfants Elle avait eu que des garçons Donc elle était plutôt contente Que je m'intéresse A la même chose qu'elle J'ai aussi eu De la chance De grandir Dans une ville super ouverte Et d'avoir une tante trans Qui avait fait son coming out Bien avant moi Et qui avait été super Bien accepté Par tout le monde Dans la famille Entraînant un peu sur internet Je me suis rendu compte Que même Si pour moi Être trans Était très facile Ce n'était pas forcément Le cas pour tout le monde J'ai surtout halluciné Quand je me suis rendu compte Que certaines stats Par exemple Le taux de tentative de suicide Était bien plus élevé Chez les personnes trans Et c'est totalement vrai Vraiment Niveau sensibilisation Ce jeu est vraiment Très très intéressant Enfin jeu C'est au delà du jeu A ce niveau là On est au delà du jeu Là Tout ce qui se passe là C'est des choses Dont on peut entendre parler Dans l'actu Partout Chez des proches Donc ouais C'est Ouais Bref C'est ce qui m'a motivé A créer le forum Sam Singh Ah oui Il a enchaîné Moi c'est Sam Singh J'ai 17 ans Je ne sais pas trop Ce que je suis Et je me sens assez perdu En ce moment Je vous explique un peu mon cas Je viens d'une ville Pas très ouverte Assez conservatrice Du coup Je n'ai jamais rencontré Des personnes ouvertement homo Et encore moins trans En fait J'ai même découvert Le mot trans Il n'y a pas très longtemps Sur internet Je me suis toujours considéré Comme un mec Même si j'ai toujours détesté Les activités typiquement masculines Par exemple Mon cousin n'arrête pas De se moquer de moi Car je ne suis jamais L'activité sportive On en a eu la preuve Avec le foot un peu plus tôt A cause de ça Je me suis toujours mieux entendu Avec les filles Elles ont tendance A me traiter comme leur bonne copine A qui on confie tout J'aime beaucoup Qu'elles me traitent comme ça Mon cousin se moque aussi de moi Parce que je joue de la harpe Oui oui Vous avez bien vu Je suis un garçon Je joue de la harpe C'est juste que depuis tout petit J'adore ces instruments Evidemment je suis le seul garçon A mon école de musique A jouer de la harpe H16 So Mec trans 23 ans Beaucoup de bénévolat Au centre LGBT de la ville C'est un tout petit centre Car je viens D'une ville assez vieux jeu Dans laquelle il ne fait pas Très très bon De faire partie de la communauté LGBT Du coup on n'a aucune subvention de la ville Mais on fait avec nos peu de moyens Punaise Aucune subvention Sérieux Mais on fait avec nos peu de moyens Sam Singh tu m'as l'air en effet assez perdu Tu sais que ce n'est pas parce que tu joues de la harpe Et que tu n'aimes pas le sport Que tu n'es pas un mec C'est la société qui essaye de nous faire croire Que les filles doivent aimer ci Et le garçon aimer ça Et ouais Et encore aujourd'hui C'est en train de changer Mais on a Je pense que ça va prendre encore énormément de temps Sur ce point là Bref Tu es libre d'aimer ce que tu veux Qui tu veux aussi Même si ce n'est pas la question Et c'est ce que j'allais dire Juste en suivant sans lire la ligne Sam Singh On est en septembre là Je suis bien d'accord Avec ça J'avoue que je n'étais pas tout à fait honnête Dans mon premier post J'ai fait un peu omis une partie de l'histoire Donc voilà En juin dernier C'était le concert de fin d'année de mon école C'était un super concert C'était un concert pardon Super important pour moi C'était aussi ma dernière année Dans l'école de musique Car je venais d'obtenir mon diplôme Ah Ça on ne le savait pas D'accord Bref Concert important Tenue de concert exigée On avait tous des costumes identiques Car à la fin On jouait tous les harpistes ensemble On devait réutiliser les mêmes costumes de scène Qui avaient été utilisés Pour un autre concert de l'école Quelques années avant Mais du coup Il n'avait en sorte Que des costumes pour femmes On allait donc m'en faire un sur mesure Sauf qu'en attendant qu'il soit prêt J'ai proposé un rigolant De jouer dans un costume féminin Evidemment l'école a dit non Mais une amie harpiste Qu'on va appeler V Ok On sait qui c'est M'a prêté sa robe de concert Pour s'amuser Je l'ai donc essayé Et je ne sais pas trop Ce qui s'est passé à ce moment là Je devais être pour rire Mais en me regardant dans la glace Avec sa robe J'ai eu un gros choc Je ne dirais pas Que je me suis senti bien Mais c'était hyper confus dans ma tête Puis V m'a fait Et dit donc mademoiselle Vous êtes vraiment charmante Je sais qu'elle a dit ça pour rigoler Mais à cet instant précis Je me suis senti heureux J'étais heureux qu'elle dise ça Une joie intense Soudaine Mais qui est tout de suite retombée Quand je me suis rendu compte De tout ce que ça pouvait vouloir dire Je sais en tout cas Que ça m'a un peu rendu triste Quand mon costume masculin est arrivé Et j'étais un peu déçu De devoir le porter pour le concert Je ne sais pas où j'en suis J'ai l'impression de ne plus savoir qui je suis J'ai envie de recommencer ma vie en femme Mais je n'ose pas Captain Cupcake Yel non binaire Je ne donnerai pas mon âge Enfin vous voyez On ne demande pas ce genre de personnes A un une jeune non binaire Oui enfin De manière générale Sauf Bon bah voilà Sam Singh Je pense que ce que Ce que tu as ressenti En mettant la robe de ton ami C'est ce qu'on appelle L'euphorie de genre A ne pas confondre Avec la dysphorie de genre Entrez gros C'est quand tu te sens bien En faisant des trucs Qui ne sont pas attribués Au genre qui t'a été signé à la naissance Ça ne veut pas forcément dire Que tu es une femme trans De toute façon C'est à toi de te définir Et de voir ce qui t'en rend Heureux Heureuse Si tu as envie de recommencer Bien recommencer Tu verras bien où ça t'amène Peut-être que ça va te lasser Peut-être que tu vas adorer Et que tu ne voudras plus jamais T'habiller un garçon Peut-être quelque chose entre les deux La vie t'attend Croque-la Plein dedans Et profite Merci pour cette belle parole C'est super assurant J'ai profité de l'absence De mes parents à la maison Pour piquer des vêtements A ma mère et son maquillage Pour voir ce que ça fait Et je dois avouer Que c'était vraiment super Bon je ne suis pas non plus Une canon Mais j'ai de l'allure Il faut dire J'ai des traits assez Androgyne de base Donc j'ai l'impression Que ça passe bien J'ai très envie de sortir De rencontrer du monde De voir si on m'aperçoit Comme une fille Mais évidemment je n'ose pas Donc c'est à partir de ce moment là Qu'il y a un pas Qui a été fait je pense Dans le club de jeux de société Cleo Neato Femme trans d'innovant Autour de moi Tout le monde est au courant L'accès plus ou moins Disons qu'on ne m'a pas Envoyé de la maison Plus je me prends quand même Assez souvent des remarques Désobligeantes Enfin il faut bien vivre avec Sam Singh Si tu veux sortir dans la rue Et voir si on te perçoit Vraiment comme une fille Voici quelques conseils Utilise aussi un soutien-gorge Push-up bien rembourré Si tu n'as pas de cheveux longs Mets-toi une perruque Mais en plus du maquillage Aussi du vernis Et des bijoux Attention à ne pas Non plus trop mettre de maquillage Histoire de ne pas passer Pour un pot de peinture N'utilise pas que du maquillage Pour tes yeux et ta bouche Tu peux aussi utiliser Différentes teintes De fond de teint Les formes de visage Des hommes et des femmes Sont assez différentes Et l'idée est donc De jouer avec des effets d'ombre Et lumière Pour donner un air Plus féminin à ton visage Il y a plein de tutos sur internet Travaille ta voix avant Il n'y a rien qui trahisse Plus une grosse voix rock Enfin Mais c'est assez évident N'essaye pas Pour ton premier essai D'aller voir des personnes Qui te connaissent déjà Attendez Je relis N'essaye pas Pour ton premier essai D'aller voir des personnes Qui te connaissent déjà Mais en tant que comme Plein de conseils Allez J'ai essayé de sortir Une première fois aujourd'hui Habillé en fille Je voulais juste sortir de la maison Et aller à une boulangerie Où je ne vais jamais d'habitude Mais mes jambes tremblaient tellement Que je n'ai pas osé sortir Ce n'est pas grave Je n'abonde pas pour autant Il y a bientôt une petite convention De SF dans ma ville Science fiction Et je me dis Que c'est l'occasion parfaite Pour essayer En gros c'est une convention Geek quoi Au pire si les gens Me regardent bizarrement Je pourrais toujours dire Que c'est un déguisement D'un personnage de SF Très très bonne idée en effet Réponse de Cleo Nayato C'est le genre d'endroit Qui ne demande pas De papier d'identité Pour s'inscrire Donc tu n'auras pas Leur montrer des papiers Avec marqué homme Et je n'avais jamais pensé à ça Du coup je me dis Qu'il y a plein de trucs Auxquels je n'ai pas pensé J'ai trop peur Courage On est de tout quoi avec toi Est-ce que tu en as envie J'ai même osé Commander une perruque Sur internet Fonce Et rencontre Ensuite comment ça s'est passé J'en suis où J'en suis où J'en suis où Ici là Ok Bon je reviens de la convention C'était super Personne ne m'a regardé bizarrement On m'a fait la moindre remarque Et vous n'allez pas y croire Mais je me suis même inscrit A un club de jeux de société Donc c'est ici Qui tenait un stand En mettant un prénom féminin Dis donc bravo C'est motivant de lire ça Mais du coup Est-ce que tu préfères Qu'on te jouant au féminin désormais Ou tu préfères faire ça Que dans l'enceinte du club Du jeu de société Non non Allons-y pour du féminin Ici aussi De toute façon Je sais que je peux vous faire confiance Ensuite On a un autre message Au secours Je sais que ça n'a rien à voir Avec le sujet Je suis Eddie Bozissette Mais je ne me souviens plus Du mot Attention Du mot de passe de mon compte Et je viens d'en recréer un Du coup Mais mon compte Eddie Bozissette On ne donne pas Le nom de compte Punaise Avec accès à la partie VIP Donc j'aimerais beaucoup Beaucoup Retrouver le mot de passe Je me suis déjà trompé deux fois Je n'ai pas envie Que le compte soit supprimé Bonjour Eddie Bozissette Déjà Évite de poster sur tous les sujets Ah bah comme quoi Ça fait quand même un peu faute Je vais quand même te répondre Et te répondre partout Histoire que tout le monde Puisse le voir Et être rassuré Si vous vous trompez Sur votre mot de passe Votre compte n'est pas supprimé Vous allez juste Avoir un nouveau passe Qui va être généré Automatiquement Être envoyé sur votre boîte mail On retient ça Détail important Et j'ai fait que Les présentations Au secours J'ai fait que Les présentations Il reste tout le reste Beaucoup 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 de lectures Et j'ai pas pris à boire Le défouloir Alias C'est l'endroit Où vous pouvez vous plaindre Toutes les personnes Qui vous ont fait Passer une mauvaise journée Quelqu'un vous a mégenré Votre famille est insupportable Une remarque désagréable Dans la rue Peu importe Ce qui vous est arrivé Si vous avez besoin de parler C'est ici La seule règle Pas le droit de commenter Les actions des modes Des autres en mode Eh bah tu n'avais qu'à répondre Machin chose C'est déjà C'est des agréables Désagréables de vivre Des réflexions pas cool au quotidien Si on pouvait éviter D'être appelé qu'en plus On aurait pu avoir Une meilleure répartie Ce serait top Simba Il y a un truc qui m'est arrivé Récent On est en octobre 2015 Je m'explique Je me suis coupé les cheveux Pour le moment Blablabla Ce qui nous intéresse Quand même c'est ça Bon on va lire vite fait Mais Ok burrito Donc là c'est Dans un magasin Quelqu'un a Appelé monsieur Au-delu de madame Donc ça Il y a eu déjà Des échanges avec cette personne Le genre c'est juste Une construction sociale Un phénomène de société Construction sociale Oui Phénomène de société Je dirais pas phénomène Quand même Burrito kun Toujours chiant Toujours chiant Les gens comme ça Qui pensent tout savoir Et qui sont pas des lumières Au final Ouais Tu m'étonnes Si c'était qu'un truc social Je suis pas sûr Qu'on irait se faire Une vie de traitement C'est vrai Aujourd'hui J'ai eu le plaisir Donc Simba Aujourd'hui j'ai eu le plaisir De servir de caution A mon meilleur pote Genre Ah bah non Je suis un mec tolérant Regarde j'ai un pote trans De une J'ai pas nécessairement Envie d'étaler le fait Que je suis transformé Ouais What En effet What 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 Ça me rappelle Quelque chose Qu'on connait tous Nadine Morano Ma meilleure amie est noire Ah là là Le meilleur Le meilleur ça reste aussi Les petits coups de coude En soirée Où les gens te sous-entendent Que toi t'as plus de facilité Pour draguer Vu que tu connais les deux bords Oui bien sûr Tout à fait Et dit boss En parlant de ça Heureusement Je viens de voir aux infos Que personne n'avait été blessé Par contre Comment tu peux être certain Que c'était des homophobes J'ai rien vu le sujet à la télé Ne m'en parle pas Vivi les médias Qui racontent que la moitié d'histoire Ça les tuerait d'utiliser les mots Acte homophobe Mais je te jure que ça en est Déjà les pompiers ont déterminé Que l'incendie était de nature criminelle Et secondo Ça fait déjà trois mois Qu'on recevait des lettres de menace En nous disant Qu'ils allaient nous mettre le feu Si on ne dégageait pas de la ville Donc H Je savais que Melren n'était pas Une ville très accueillante Pour la communauté LGBT Mais c'est encore pire que je croyais Du coup Je comprends par ton message Que tu étais membre du centre LGBT de Melren Ça va tu tiens le coup Oui Je faisais beaucoup de bénévolat au centre J'ai vraiment pas le moral Tessy Star Tu donnes quand même pas mal D'infos persos Permettant de savoir Si tu es en dehors du forum Avec précision Normalement ça interdit Dans les réseaux du forum Ce n'est pas que j'ai envie de t'embêter Mais surtout que j'ai envie Que les membres du forum Se sent protégé En effet Tessy Star Ne t'inquiète pas Tout le monde me connait Malgré de toute façon Et quand je vois Comment on essaye De nous faire taire En ce moment Vraiment je n'ai plus envie De me cacher Au contraire J'ai envie de crier sur tous les toits Et de me battre davantage Pour nos droits On ne me fera pas me taire Sacrée détermination Sacrée courage Bravo Pour de vrai Ça me signe Bien parlé Htiso Et merci pour tout ce que tu as fait au centre J'espère qu'il sera rapidement reconstruit J'espère aussi Quelqu'un veut bien m'adopter Je n'en parle plus de mes parents On est le 27 On passe du 13 janvier au 27 On se rapproche Moi je veux bien t'adopter Qu'est-ce qui s'est passé avec tes parents Longue histoire Ah Ça vaut son pesant de cacahuètes En gros J'ai dans ma famille Un cousin plus âgé Le cousin relou Que je n'ai jamais trop connu Car il a disparu dans la nature Quand j'étais petit Ah non C'est pas le cousin relou justement Que je n'ai jamais trop connu Car il a disparu dans la nature Quand j'étais petit Et ça doit faire au moins 10 ans Que je n'ai pas eu de nouvelles Son frère et moi On nous a toujours dit Qu'il s'était barré pour rejoindre une secte Donc on n'a jamais trop cherché À en savoir plus La semaine dernière Donc le courrier Dans la voie de la lettre familiale J'ai trouvé une invitation Au mariage de ce fameux cousin Et là stupeur et tremblement Il épouse un autre mec Donc voilà Donc il était gay Donc j'avais raison Mon grand cousin Dont on n'a pas de nouvelles Depuis une décennie Épouse un autre gars Donc il ne s'est pas barré A cause d'une secte C'est juste qu'il a été foutu dehors Parce qu'il est Sa famille a su qu'il était gay Dans ma famille Alias la famille la plus homophobe du monde Ils ont quand même dit Que c'était une bonne chose Que le centre LGBT ait brûlé Oh mon Dieu Au secours Ça me laisse pas indifférent Tout ça Je vous le dis J'en ai parlé avec mon autre cousin Son petit frère donc Il m'a dit avoir trouvé l'invitation aussi Dans le bureau de son père Il a chopé les infos de contact Il appelait son grand frère Et bien figurez-vous qu'en fait Ces histoires de secte racontées par nos parents C'était du mytho Sans blague Il n'a jamais rejoint de secte C'est ses parents Qu'il avait mis dehors Le jour où il essayait de faire son coming out Et qu'ils ont refusé De lui adresser de nouveau la parole Ben voilà Qu'est-ce que je dis C'est horrible Pourquoi est-ce qu'il les a Quand même invités A son mariage Ben c'est ses parents Tu sais parfois Les gens changent C'était peut-être une tentative De main tendue De la part du cousin Ouais Courageux mais inutile L'invitation s'est retrouvée Dans la poubelle Parent de mère Je vous jure Et bien je sais ce qui m'attend Si un jour je refais mon coming out Ben Pas forcément Regarde tes parents T'ont peut-être raconté ça Parce que c'était Ce qui leur avait été raconté Par l'oncle et l'attention C'est ce que je me suis dit aussi Du coup Je leur ai parlé de l'invitation En gros ça a donné un truc Genre J'ai vu qu'on était invités Au mariage du cousin Oui quelle honte Oser nous inviter A sa cérémonie Oh punaise Bah c'est un mariage C'est cool Ah mais non Ce n'est pas un mariage ça Un mariage c'est entre un homme Et une femme Là c'est une abomination C'est la secte des homosexuels Oh punaise Ah oui les propos Au secours Oh Courage Sam Je veux Je Du coup je sais pas Ce qui t'est arrivé Mais courage Le 30 La veille de la disparition Trop cool et pas Eddie boss Bon bah oui VIP tout ça VIP etc Ok Coming out Coming out On va lire en diagonale Sunshine C'est la première fois Je viens sur le 21 Excusez moi Ce n'est pas le grand endroit Je suis complètement perdu Je sais pas ce que faire Mon mec vient de me dire Qu'il était 30 Non c'est pas Mélissa Je suis en train de bugger Mais c'est pas Mélissa là Mélissa Non non aucun rapport Ok on reprend Je suis complètement perdu Je ne sais pas ce que faire Mon mec vient de me dire Qu'il était trans Je comprends pas Vraiment je comprends pas Comment on peut penser ça Il a toujours été très masculin Il joue ok Il a une barbe très fournie Comment a-t-il pu avoir L'idée qu'il était une femme C'est pas juste une idée Sans parler de son pénis Au secours Il a dit qu'il n'était pas Très gêné par Mais qui Est-ce qu'il va le couper Bon après t'es paniqué Donc ouais Mais bon Il a aussi dit Qu'il en était sûr Et qu'il voulait commencer A se remporter en femme A la maison Mais je ne sais pas Je ne comprends pas J'ai peur Est-ce qu'il va commencer A s'épiler A mettre des jupes C'est ridicule Est-ce que ça veut dire Qu'il est gay Mais qu'il assume pas Est-ce qu'il va me viter Pour un homme Aidez moi Alors Sans lire le reste C'est des choses Extrêmement compliquées C'est beaucoup plus compliqué Que ça Et c'est quand même Pas mal de clichés Et de D'idées préconçues Mais bref Bon Que dit Adibos Il y a beaucoup de choses Dans ton message Alors je vais essayer De décomposer ça Pour te répondre Du mieux possible Déjà Et c'est Le jeu Juste le jeu Est quand même Hyper Hyper bien sensibilisé Sensibilisant Il y a quand même De très très bonnes informations Pour toutes les personnes Qui se sentent mal Et ça c'est à relever Et je le redirai En fin de stream Déjà J'aimerais vraiment te féliciter D'avoir pris la peine De venir ici Pour poser tes questions C'est le meilleur moyen D'avoir tes réponses constructives De personnes éclairées Donc c'était vraiment Une bonne idée Je comprends que tu sois perdu Si c'est la première fois Que tu es confronté A une personne transgenre Donc pour commencer Souffle un coup Ça ne va pas être évident De tout saisir du premier coup Mais c'est normal C'est une situation complexe Pour la plupart des gens Pour essayer de te présenter Le concept du transgenre Simplement Dis-toi que le sexe C'est entre les cuisses Et le genre Entre les oreilles On associe à la naissance Un genre selon le sexe Par habitude Parfois Ça correspond Donc on est cis Si genre Parfois ça ne correspond pas Donc on est trans Ce qui est le cas De la personne avec qui tu es Ce n'est pas le genre D'idées qui viennent d'un coup Généralement Les personnes trans Prennent plusieurs années Pour réaliser que quelque chose Ne va pas Et ensuite Quelques années ou plus Pour identifier clairement La source du problème Leur genre Parfois c'est plus rapide Bien évidemment Mais ça ne vient jamais Du jour au lendemain D'autant Plus quand tu constates Au fur et à mesure Toutes les difficultés Pour te présenter Ton genre Et toutes les discriminations Auxquelles tu feras face En débutant une transition Être transgenre Ce n'est pas un choix Tout comme être homo B Et tout le reste C'est pas un choix C'est juste réaliser Que qui tu es au fond Faire son coming out En est un Par contre Certaines personnes Ne déclareront jamais Qu'elles sont trans Pour diverses raisons Mais je m'égare Pour tes craintes Dans ton sexe De la personne avec qui tu es Être transgenre Ne veut pas forcément dire Faire des opérations génitales En gros Être trans C'est comment tu te ressens C'est ton identité Ce n'est pas forcément Lié à l'apparence de ton corps Et à ce que tu fais Ou non pour la modifier Une personne peut ne pas être Du genre qu'on lui a imposé Au départ Mais se sentir à l'aise Avec son sexe Être transgenre C'est juste qu'on veut être Identifié par les autres Comme le genre auquel on s'identifie Et non celui qu'on nous a attribué A la naissance Donc si la personne avec qui tu es Et te dit qu'elle est à l'aise Avec son pénis Crois là C'est loin d'être inédit Comme situation J'ai des personnes transgenres Par rapport à sa présentation En tant que femme à l'aise Personne ne peut vraiment te répondre C'est particulier pour chaque personne Certaines femmes trans Maquillent d'autres non Certaines s'habillent de manière Très féminine Avec robe et accessoire D'autres médus Un soutien-gorge Pose-toi et parle-les-en ensemble Enfin Le genre est très différent De l'orientation sexuelle Ce sont deux choses séparées Je n'assumerai rien De l'orientation sexuelle De la personne avec qui tu es vue Que je ne la connais pas Mais elle peut très bien être homo Et aimer les femmes Ou bi Ou autre Là aussi Assieds-toi Parlez-en ensemble A tête reposée C'est normal d'être aussi perdu Dans ce genre de situation Et d'avoir des difficultés Généralement Les partenaires de personnes trans Passent par les mêmes étapes Que le deuil Durant la transition de leur partenaire Ils n'iront Seront tristes Et en colère C'est parfaitement normal Pour t'éviter le plus de soucis possible La communication sera primordiale Pour les mois ou années à venir Bon courage Pour gérer tout ça Très bonne réponse De Eddie Boss De la part de Tessy Stars C'est cool de voir des gens aussi moutiers Quelques points à compléter Toutes les personnes trans Ne se sentent pas mal parfois Elles se sentent bien dans leur vie Mais réalisent que des éléments Traditionnels du genre reposé Les rendent juste plus heureux Heureuses Par exemple Être identifié du genre reposé Dans un jeu en ligne Maître du maquillage Pour une femme trans Donc toutes les personnes trans Ne sont pas forcément Des personnes malheureuses à la base Et heureusement Aussi Sunshine Je te conseille De chercher d'autres groupes De gens Qui sont dans la même situation que toi Je sais que ça a beaucoup aidé Mon copain à l'époque Quand j'ai fait mon CO CO coming up Tu peux tenter d'aller Au centre LGBT de ta ville Par exemple Si il y en a un Et comme Eddie Boss Je te souhaite aussi Bon courage C'est pas toujours évident Mais ça ira mieux avec le temps Voilà Là on relie un diagonal Faire attention Ah ouais Faut être attentionné Faut pas Bien que discuter C'est beaucoup Beaucoup de communication Avec le partenaire Le et la partenaire Là du coup Ah Sunshine Réponse de Sunshine Merci pour la réponse J'avoue que j'étais assez paniqué Quand j'écris mon premier message Je crois que vous m'avez aidé A y respirer A voir un peu plus clair J'ai encore une inquiétude Je ne suis pas du tout lesbienne J'ai toujours fréquenté des hommes Après son coming out J'ai un peu réfléchi Je ne me vois pas du tout Avec sortir une femme J'ai mon mec Je ne sais pas si je peux l'aimer en femme Et ça c'est une autre question importante En vrai Voilà une grosse question Pour les partenaires Personnes trans malheureusement Personnes d'autres que toi Peux y répondre Prends peut-être le temps De voir son évolution Et de te faire un avis Sur le long terme Si tu réalises que tu peux toujours L'aimer comme partenaire Personne va entamer une transition Pour se sentir mieux Et l'objectif Ce n'est pas de te mettre mal à l'aise Ou te rendre malheureuse Chacun ses préférences Et si tu es hétéro Et que ça ne fonctionne pas Tu n'y peux rien Ça arrive de se séparer Dans ce genre de situation Et ce n'est la faute de personne Même si cette transition Va demander de l'énergie Et de la bienveillance N'oublie pas que tu existes aussi Et que tu dois aussi respecter Ton propre bien-être C'est angoissant de ne pas savoir Mais prends le temps D'y réfléchir quand même Et Sam Enfin Sam qui est sur la discussion On est en novembre 2015 Perso Je n'ose pas du tout Faire mon CO à ma copine Car je suis convaincu Qu'elle ne l'accepterait pas du tout J'ai déjà essayé d'évoquer Une fois le fait Que je me posais des questions Sur ma sexualité Et que je pensais être à la fois Attiré par les filles et les garçons Et elle m'a répondu Que ce n'est pas possible Soit en hétéro Soit en hétéro Ah oui mais d'accord Même Mélissa Elle pense Ok d'accord Elle est conservatrice Et dans ce cas là On devrait se faire soigner Oh mon dieu Oh oui Elle est au-delà Donc je pense Elle est homophobe en plus Donc je pense Elle me considère comme une fille Ce n'est même pas la peine Alors déjà C'est de la merde La réflexion sur ta copine Ouais Tu peux tout à fait être bi Et aimer à la fois les filles Et les garçons Et même les personnes non binaires Et en plus Considérer qu'il faut se faire soigner Si on est gay Non mais sérieux Pourquoi t'es avec elle J'avoue Elle a plein d'autres qualités À part ça Oui mais bon Je suis isolé Mais les propos Extrêmes comme ça Moi c'est rédhibitoire Bon mais quand même Tu arrives à supporter D'être avec quelqu'un Qu'il ne t'accepte pas comme tu es C'est compliqué Je préfère pas trop en parler ici Ok Donc il en parlera Elle pardon Elle en parlera Dans la section VIP C'est quoi la différence Entre bi et trans Oula mais ça n'a rien à voir Rien à voir Le genre est très différent De l'orientation sexuelle Ce sont deux choses Séparées Le genre C'est ce que tu es L'orientation sexuelle C'est ce par quoi tu es attiré Tu peux être trans Et attiré par les hommes Ou par les femmes Ou les deux ou rien Le fait d'être trans N'est pas relié à ton orientation sexuelle C'est comme dire Si je suis trans Alors je dois forcément aimer les cupcakes Bah non c'est des préférences Il y a des gens pas trans Qui aiment les cupcakes Il y a des gens trans Qui n'aiment pas les cupcakes Qui visent vers ça Qui n'aime pas les cupcakes Allez ça c'est fait Ni Bonjour tout le monde On est en fin décembre Bonjour Après avoir stalké pendant des semaines J'ai enfin le courage de poster Ni 15 ans J'aime les cupcakes Au secours J'aime pas être un garçon Je me sens pas garçon Je sais pas trop ce que je suis Mais je sais que me dire je suis mec Me fait bizarre Je connais le terme trans Grâce à un papier qui expliquait Ce que voulait dire LGBT Je suis quand même un peu perdu Est-ce que pour être trans Il faut que je transitionne Et soit complètement fille au final Parce que Même si je ne me sens pas à l'aise En étant garçon Je ne me sens pas non plus à l'aise En me disant que je pourrais être une fille Un post Enfin un post auquel je me sens De répondre Allez Cupcake Tout d'abord Bonjour Ravi de te rencontrer Bravo pour avoir rassemblé ton courage Et poster ici Dis-toi que tu n'as mis Que quelques semaines Et pas des mois Comme pour d'autres personnes En fait Tu me fais beaucoup penser à moi Je suis né avec un vagin Mais je ne me sens pas fille Et je ne me sens pas garçon pour autant Je suis dans une sorte d'entre-deux Qu'on appelle généralement non-binaire Du coup je ne suis ni homme ni femme Mais entre les deux Je n'ai aucun problème A ce qu'on me prenne pour une fille dans la rue Et la plupart de mes amis Utilisent pronoms féminins Mais certains jours Je m'habillerai de manière très masculine Avec un bander pour masquer mes seins Et même une fausse barbe une fois Et j'emploierai le masculin Ça dépend des jours Au final Je ne rentre pas dans les cases Homme ou femme Je fais juste moins Et c'est le principal Soyez vous-même C'est important Donc peut-être que c'est Ce que tu ressens Si oui Bienvenue au club Cupcake Qui ne peut pas se cacher sa joie C'est chou Si je peux quand même Compléter ta réponse Le genre n'est pas C'est pas vraiment un interrupteur Avec un garçon D'un côté et des filles de l'autre Même moins Homme trans Avec des hormones Et une mastectomie Opération de retrait des seins Je ne me sens pas dans le 100% Homme J'en suis très proche Et je m'identifie Et me présente complètement Comme un homme Mais pas à 100% C'est tout Il n'y a pas de bonne Ou mauvaise manière D'être trans Le tout c'est de trouver Ta zone de confort Autant par rapport au genre Auquel tu t'identifies Que le genre Que tu renvoies aux autres Tu peux te sentir Très féminine Mais te présenter Comme un homme Et employer le il au quotidien Le tout c'est que tu sois à l'aise Donc Peut-être effectivement Que tu n'es pas un homme à 100% Mais ça ne veut pas forcément dire non plus Que tu dois être une femme à 100% Et même si tu es 100% femme T'es pas obligé de prendre des hormones Ou te faire opérer Si t'en as pas envie Prends ton temps Explore ton genre et ton identité Et vois où est ta place Si tu réalises au final Que ton identité est non binaire Cool Tu peux en parler avec plein de gens ici Comme Cupcake Si tu réalises que tu es plus homme Cool Tu pourras aussi en parler des gens ici Voilà Je ne pensais pas avoir des réponses Aussi complètes aussi rapidement Là on est début janvier Je suis encore perdu Je voulais vous demander Je crois que j'ai envie d'explorer Mon côté plus féminin Mais je ne sais pas du tout comment faire Bon après Je n'irai pas me promener Après c'est les conseils Qu'on a déjà vu un peu plus gros Ouais Et réponse de Sam 7 janvier On est déjà après les fêtes Là il a Déjà quitté Mélissa Elle a déjà quitté Mélissa Punaise Pardon Elle a Un soutien-gorge Push-up ou une perruque Si ainsi non rien à voir Mais vu qu'on est dans la section CO J'ai envie de vous partager Ce qui m'est arrivé J'ai appris hier une assez mauvaise nouvelle Et j'avais vraiment besoin D'en parler à quelqu'un Je vais aller voir ma meilleure amie Ah Bah justement Auprès de qui je me suis toujours présenté En tant que femme Et qui ne sait pas Que je suis une nana trans Je lui ai raconté mes histoires Elle était vachement à l'écoute Puis du coup J'ai fini par oser lui dire aussi Que j'étais trans Je ne m'attendais A une réaction atroce Mais elle a été super compréhensible Et super cool Ça m'a vraiment fait chaud au coeur J'en suis encore toute retourné Du coup J'ai pris une grande décision C'est Ah On va savoir C'est mon anniversaire A la fin du mois Et on fait une grande soirée Pour fêter mes 18 ans Toute ma famille vient Et je pense Que je vais en profiter Pour annoncer la nouvelle à tout le monde En plus Elle sera là Sa meilleure amie sera là Donc J'aurai quelqu'un pour me soutenir Sauf que Malheureusement La meilleure amie N'est pas venue Elle n'est pas là Donc Il s'est passé quelque chose C'est super courageux Ça c'est un petit Peut-être même Un peu trop courageux Tu ne penses pas Qu'il vaudrait mieux Leur en parler un par un Quand tu le sens Blablabla Ça risque de mettre Bon je d'avoue Je me dis ça aujourd'hui Parce que je suis dans l'euphorie Du moment Je verrai Un message un peu bête Est-ce que vous avez des conseils Pour aider à faire un CO Auprès de la famille des amis Il n'y a pas de question bête Je dirais Tu peux aussi Tu peux demander aussi Conseil à un pro Si tu penses Que tu en aurais besoin C'est parfois utile D'être accompagné Dans ce genre de cas Sinon Les gens recommandent De commencer par rédiger Une lettre Proposer les mots clés Des phrases Qui sonnent bien Certaines personnes Font leur CO Par lettre Mail Car elles se sentent plus à l'aise D'autres le font en direct Pour les personnes plus importantes Ça dépend de ta sensibilité Je suppose Pour les personnes importantes Familles Immédiates Je trouve que le mieux C'est de faire ça Un peu De faire ça À part Un Ou groupe Un De faire ça Un par un Mon dieu je ne sais plus lire Ou groupe par groupe Genre les deux parents ensemble Ça dépend des entourages Oh Oh Excusez-moi Alors SamSync C'est ton anniversaire bientôt Ton courage Pour le CO Non 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 Marche arrière Je ne vais pas le faire Ah bon pourquoi Je t'invite à aller lire Ce que j'ai posté Dans la section des fouloirs Ah oui En effet Là il a parlé Du mariage du cousin Là on est La veille 30 La veille Au secours Je sais que ça n'a rien à voir Ah bah le message Encore une fois de Eddy boss Je relis au cas où Nouveau mot de passe Généré automatiquement Ok On en était assez haut Hormones et opérations Il y a beaucoup 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 à lire Je me pose beaucoup de questions En ce moment Sur le fonctionnement des hormones Ça fait quelques temps Que je m'habille en fille Mais on me regarde juste bizarrement Dans la rue J'ai l'impression que tout le monde Me perçoit comme un mec Je ne connais aucune femme trans Autour de moi J'ai personne pour me conseiller Quelqu'un peut m'expliquer Quelles hormones je pourrais prendre Comment ça se passe Quels sont les effets secondaires Celles qui en ont pris Ça se passe comment pour vous Celles qui ont choisi De ne pas en prendre Pourquoi Alors Tessy Star qui répond Des hormones J'en prends depuis 3 ans Je pense pouvoir t'aider Pour faire simple Commencer les hormones C'est vivre une seconde adolescence Tu vas expérimenter Les mêmes changements physiques Comme la poussée des seins Et mentaux Pendant quelques temps Tu seras très très émotif Et c'est à peu près Tout ce qu'il y a à savoir Les effets secondaires Dépendent vraiment Des personnes Et des doses prises Certains ont tendance A perdre de la libido Ou avoir moins d'énergie Et voire de déprimer un peu Mais au final C'est équivalent aux hormones D'une femme cis Et elles le vivent bien Malheureusement Il n'y a aucun moyen De le prévoir à l'avance Par contre Tu peux limiter les risques En commençant avec des petites doses Quant à la prise du traitement Ça dépend du mode de prescription Perso Une fois par jour Je m'applique un gel Sur le ventre et les cuisses Et j'avale une petite pilule C'est aussi simple que ça Voili voilou J'espère t'avoir aidé Si jamais tu as d'autres Si jamais tu as d'autres questions N'hésite pas à demander Sans vouloir casser l'ambiance Ressy Star Ça me paraît quand même Trop optimiste Tu n'as pas parlé Des conséquences liées au monde Dans lequel on vit Quand on commence une transition Il y a forcément une période Où les gens vont te regarder Et de travers Que tu essayes de te présenter En homme ou une femme C'est handicapant Pour les études De travail Et toutes les relations sociales Mais ça peut aussi être dangereux Selon les contextes C'est vrai C'est vrai C'est vrai c'est vrai C'est parce que je sais Que je vais promulant Me faire casser la gueule Oui c'est vrai Je t'ai totalement raison De parler de tout ça C'est vrai que mon expérience De la prise d'hormones Est très positive On m'a très rapidement Perçu comme femme J'ai essayé de soutenir Par les proches et les collègues Et je vis dans un quartier Épargné par les violences Transphobes Concernant les effets secondaires Ils dépendent vraiment Du traitement Et du pays Bah oui forcément Certains médicaments Sont utilisés dans des pays D'autres sont interdits C'est normal Et les réactions du corps De la personne Oui Devant les hormones C'est totalement différent Évidemment aussi Il faut Je pense que le seul conseil valable Qu'on puisse te donner C'est de réfléchir Si tu peux te permettre De transitionner à ce moment Il s'est énormément Énormément de réflexion Ça c'est Ça se fait pas du jour au lendemain Alors une autre question Je prends des hormones Depuis un an Depuis moins d'un an Ça se passe très bien pour le moment Je commence à me renseigner Sur les différentes opérations Je vais comprendre Que se faire retirer la pomme d'Adam C'était assez anodin Même si j'ai du mal à le croire C'est vrai que c'est une opération De la gorge Ah Tessie J'ai eu une première opération Il y a quelques mois Pour me retirer la pomme d'Adam Comme tu peux te l'imaginer Je vais stresser comme jamais Mais finalement Oui parce qu'il n'y a que les mecs Les personnes nées hommes Qui ont une pomme d'Adam Comme tu peux te l'imaginer Je ne sais pas comme jamais Mais finalement Ça s'est très bien passé Je n'ai absolument rien senti J'ai juste eu un peu mal à la gorge Pendant quelques jours Pour les autres opérations Ça risque d'être plus compliqué Something qui répond On est en novembre du coup Dites vous parler Vous parlez beaucoup beaucoup D'hormones et d'opérations Mais c'est obligé de faire tout ça Quand on est trans Ça me fait Non seulement ça me fait peur J'ose même pas me faire de piercing Mais en plus Ça ne me fait pas du tout envie H16 qui répond Mais ne t'inquiète pas Tu n'es pas obligé De rien faire du tout Tu n'es pas moins trans Si tu n'es pas opéré Aussi tu prends pas d'hormones Si tu n'en ressens pas le besoin Ou l'envie Pas de problème Le genre c'est dans la tête C'est pas entre les jambes Mais quand même Juste pour que tu saches Oublie pas que les hormones Ça ne se prend pas forcément Avec des piqûres En piqûres Et des grosses oreilles Qui font peur Ça peut juste être Des comprimés Et un gel à appliquer Pour tout avouer Je me pose beaucoup de questions Et je doute beaucoup de moi-même J'ai peur de ne pas être Assez trans par exemple Mais ta réponse me rassure Vous parlez beaucoup de transition Pour les femmes trans Mais dans le sens inverse Du coup pour les hommes Ça se passe comment ? C'est les mêmes effets ? Et non Ben non C'est pas du tout pareil Parce que Là c'est plus Pour reprendre de la testostérone Je viens de commencer À en prendre Diximba Donc pour l'instant Je n'ai pas encore d'effet Mais pour ce que j'en sais Voici un peu ce qui m'attend Épaississement des poils Voix qui devient plus grave Changement définitif Redistribution des graisses Le trait du visage Change un peu La carrière aussi Plus de facilité À faire du muscle Les seins qui réduisent Perte de cheveux Transpiration plus importante Augmentation de la libido Sur l'humeur Ça varie Généralement La personne devient plus nerveuse Colérique au début Et apprend à gérer Petit à petit D'autres personnes Ne leur sentent pas du tout Et deviennent plus posées Et aussi les règles Les réduisent Voir disparaissent Il y a quelques autres Petits effets Sur le truc entre les jambes Mais je ne me permettrai pas De les détailler ici Rien de grave N'inquiète pas La plupart des effets Arrivent progressivement Durant les premiers mois De testo Ça se développe Jusqu'à deux ans Après le début de la prise Voilà grosso modo Et Diboss Hierosi Voilà j'ai perdu mon compte Très bien Beauté Il y a quelques messages Sur la beauté C'est quoi vos gestes matineaux Quand vous voulez vous sentir belle Et ça arrive Je n'ai pas de conseils Et bottes à donner Je vais plutôt en chercher J'ai vraiment besoin de votre aide Je commence la testo Ok Là c'est Vraiment Coupe de cheveux Maquillage Etc Etc Ah Il y a Simba Qui avait posté la photo Donc oui Celui-là On est sur les sections du forum Où on ne poste pas les photos Encore une fois Infos privées Tout ça Ne postez jamais Vos infos privées Y compris vos photos Sur internet Ne donnez jamais ça Des inconnus Évidemment Pour plus de sécurité Très Très C'est 6 stars C'est une personne Qui fait une bonne modération Ah ben là du coup Il y a Simba qui demande Comment avoir accès A la partie VIP Pour l'histoire des photos Je n'invite dans la partie VIP Que les personnes Que j'ai rencontrées personnellement Viennent me rencontrer A la Transpride Le 19 décembre Ah 19 décembre Le salon du livre Bon ce n'est pas vraiment un conseil Les épilacteurs électriques Ok Hobie étant libre Tout ce qui n'a pas de rapport Avec la Transidentité Parce qu'il y a un monde En dehors Avec la Transidentité Il y en a un Il est gris Froid et nul De quoi doit-on parler Musique Filmes Jeux vidéos Art Cuisine Tout ça Et bien d'autres encore Sporty Sporty Oui Je lis les deux mots En même temps Sport Sortie Nature Ordi Shampoing Animaux Voyages Plein de choses Pour papoter Je connais Tu as parlé De beaucoup de sport J'ai une question Je joue beaucoup Tennis de table D'autres gens Ils jouent aussi Cupquel Qui répond Qu'elle ne connait pas Des gens qui jouent Mais elle connait Des villes Où il y a des clubs Qui ont Des clubs inclusifs Avec les LGBT Plus Plein d'activités Des amis qui jouent Au volleyball À Heliopoul Heliopoul Ça fait partie Des villes recherchées Dans la météo Tu peux regarder S'il n'y a pas un club Dans ta ville C'est une grosse ville Je vis dans un trou Pour me Paloma Delio Musique Alors Vous avez un chanteur En groupe préféré Etc Tournois Là on est toujours Sur le tennis De table Voilà Ah oui c'est vrai Que c'est pas pareil Que le ping pong Le tennis de table Ensuite Musique J'ai commencé à écouter Edouard Froloff Et Cédric Menendez Désolé Je tic Parce que Je connais Quelqu'un Qui s'appelle Presque Comme ça C'est pour ça Je les aime Something Qui dit Qu'elle aime bien Les artistes Punaise Pardon C'est dans le genre De Stochnack C'est les musiques Qui passent Dans les playlists Du téléphone D'ailleurs Ah il y a une sortie Concert Qui se prépare Something Plus jazz Rock indé Musique classique Je joue même De la musique Elle va parler De la harpe Voilà L'art Pas mal D'écriture De compo On est En mi-janvier Et le fait De bosser En freelance Comme c'est écrit Là Ça permettra D'éviter Certaines discriminations C'est vrai Mais ça Fait moins De liens sociaux Et il reste La partie VIP VIP Bonjour Bonjour SamSing Veuillez entrer Votre mot de passe Pour accéder La partie VIP Mais sauf que Le mot de passe On connait pas Du coup Voilà Mot de passe C'est réuné Deux essais récents Quelle est l'année Naissance De votre père Le père Le père C'était son anniversaire Tac 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 Il a fait 54 ans En 2015 2015 Moins La calculatrice La calculatrice 2015 Je vais y arriver Moins 54 Il est en 61 Ou en 60 On revient Ici Non 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 Faut tout refaire Punaise C'était avec Phil Il avait mis le lien Quelque part Le lien Le lien Le lien Hop là VIP L'année naissance Du père J'ai dit combien ? 61 Voilà Vous avez reçu Un mail Allez Le mail Nous envoyons Ce mail Car vous avez A nous demander Un nouveau passe Le nouveau passe C'est 168 635 168 635 168 635 168 635 168 635 Ok Top 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 On est bon Section VIP 2016 54 Moins 50 En effet Alors VIP Ah c'est juste D'accord Je pensais qu'il allait Y'allait avoir Plein de catégories Encore Non C'est juste Une conversation Très bien On est en septembre 2015 Tessy Star Bon bah Elle s'appelle Barbara Elle vient de Covonia Harry Ah Harry Il y a Harry Dans les contacts Du téléphone Harry De Melrenne Clotilde De Dinatown Clot Victor Eliopoul Ah bah Ça aussi On a Eddie Santa Rafaela Santa Rafaela Ça nous dit quelque chose Ça aussi Bon parlons peu Mais parlons bien Ah bah là On part de septembre Pour la Le novembre Qui vient à la Transpride Le 19 décembre J'ai trop hâte Surtout que je suis pas allée Depuis 2013 J'ai trop hâte De te revoir Je serai là Je pense venir Je pensais aussi Ramener something Avec moi Je l'ai rencontré Au centre LGBT Et Melrenne Donc voilà Il y a eu une rencontre Elle est cool D'ailleurs ça serait bien De la rajouter Dans la partie VIP J'aimerais bien rencontrer Les gens en vrai Avant de les inviter ici Ok je te la transporte Je te la présenterai Si elle vient avec moi A la Transpride Salut tout le monde Bon bah merci pour l'invitation Dans la partie VIP Je suis très honoré Donc oui Moi c'est Samira Que vous avez rencontré Ce week-end J'ai pris Plein de photos Pendant la Transpride Avec mon téléphone Je peux vous les partager ici Photo qu'on a plus Dans ce seul téléphone Forcément Oui carrément En effet Ça change Je reconnais même pas La personne Mais c'est Les gens du forum Ça je suis bête Voilà j'ai partagé Tout ce que j'avais Merci au passage Barbara Pour avoir pris La photo de moi C'est la première fois Que j'ai une photo de moi En tant que Samira C'est trop bien Du coup Maintenant que c'est partagé Je vais vite les effacer Du tel J'aurais trop peur Que ma mère tombe dessus Elle a tendance A fouiller mes affaires Claude qui dit Trop cool les photos Pour ta mère Tu sais ce que tu voudrais faire Tu devrais t'installer Une application Fausse calculatrice C'est une sorte d'application Qui ressemble à une vraie calculatrice Mais en fait Quand tu l'installes Tu choisis un nombre Et quand tu rentres ensuite Juste ce nombre Et que tu appuies Sur la touche égale Et bien ça ouvre Un dossier caché Dans lequel tu peux mettre Ce que tu veux Mais c'est génial Je connaissais pas ça Râtre bien Pourquoi j'apprends ça maintenant Juste après avoir faissé les photos Bon j'ai installé La fausse calculatrice D'accord J'ai pu installer la fausse calculatrice J'ai pu y déplacer Mes trucs sensibles Cool C'est Cool que c'est Tu as choisi un mot de passe Bien sécurisé Très sécurisé même Mais je ne l'oublierai pas C'est quelque chose Qui m'est relié à vous tous Bah c'est la date De la rencontre J'adore la photo J'aimerais bien utiliser C'est un site de rencontre Je trouve trop moche Celle que je mettais jusqu'à présent Comment je fais pour la télécharger C'est vrai Il suffit de cliquer dessus Ok Donc deux choses On va vérifier les photos Ce qu'enregistrer Et Il faut se souvenir De la rencontre Mais non c'est écrit là Je suis bête Attendez 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 19 décembre Voilà Donc 12-19 Dans la galerie Oui Pourquoi il y a Ah non c'est parce que Oui On est déjà On est déjà la nuit De la disparition Et du coup Ça a enregistré à la date D'accord Ok Et du coup Attendez Il y a quand même Le 12-19 décembre 2015 Oui c'est ça On est bon C'est ça Ok Les dessins sont super chouettes Je trouve C'est original Ça fait penser à du style Un peu bande dessinée 19-12 on a dit C'est 19-12 Bon bah 12-19 Wait C'est pas ça C'est quelque chose Qui m'est relié A vous tous C'est pas le C'est quelque chose Qui est relié A vous tous C'est pas qui m'est relié C'est qui est relié C'est la date de création du forum 1er septembre 30-08 J'ai bugué la fois Non Bah mince alors C'est quoi Qu'est-ce qui est relié Relie à vous tous Je manque de De réflexion là Je pense Et c'est quelque chose Sam a bien dit quelque chose Et pas quelqu'un Moi c'était La date Où elle s'est inscrite Sur le site Et bien la date Où elle est passée Oui Mail Mail C'est où Sous les yeux 2-09 0-9 0-2 Non Non mais c'est Même pas ça en fait You thought it was your time You thought it was your girl But when you think you're right It's certainly you're wrong You wonder if the things you see You're really what they are Vip, alors attendez, 10, logiquement, ça serait le 20-12, ou 12-20. Je ne dis pas d'envoyer la photo à fil, oui mais en fait, je ne veux pas me planter dans les photos, là comme ça je dirais que c'est celle-là, oui c'est celle-là, sans hésiter, mais j'aurais voulu, avant d'envoyer la photo à fil, accéder là-dedans en fait. Finaise, c'est quoi la date ? C'est quelque chose qui est relié à vous tous, ou là c'est la date complète dans ce cas, 2015, 19, 12, 2015, 2015, 12, oh punaise, 2015, 19, 12, 2015, 12, 19. Son anniversaire ? Mais non parce que son anniversaire c'est le 31 janvier, mais là c'est clairement écrit, c'est quelque chose qui est relié aux gens du fort ou du lasso qui sont vip. ... 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 J'y sais pas. Très bien sécurisé même. Très très bien sécurisé. La date est l'heure. En fait j'ai peur que ça avance trop dans les trucs. 28.01, on est d'accord. Déjà ? Mais rapide dis donc. Eh oh, c'est quoi là ? Alors Phil qui répond à la photo du coup, tu es vraiment très belle dessus. Est-ce que la photo a été prise pendant la Transpride à Covonia ? Donc c'était Covonia, je reconnais la ville. Covonia c'est trop cool, c'est vraiment un endroit super vire pour les personnes LGBT. Voilà. Mais bon au final ça m'a pas bloqué l'histoire mais j'aimerais bien accéder. On sait pas ce qui est arrivé à Sam en attendant. Mais il faut accéder à la calculatrice. Le 2 septembre ? Premier message ? La tunaise quand même. Sous-titrage ST' 501 Le 22 décembre ? Le 22 décembre ? Je sais pas. Le code postal ? Oh putain ! Le code postal de Covonia. C'est ça ? C'est ça. 85 822. 85 922. Bien vu. Bien vu. 85 922. Du coup ça coupe la musique. Calculatrice. Journal intime. Ah non c'est juste la musique qui était terminée. Alors. Il y a de la lecture. 1er décembre 2015. Je me suis enfin acheté un nouveau téléphone pour remplacer celui qu'on m'a volé. Il marche bien mais je suis un peu mitigé. J'ai perdu du coup tout ce que j'avais sur mon ancien téléphone. Mes photos, mes messages. D'un autre côté, j'aime bien imaginer qu'il y a une signification à cette perte. Peut-être que c'est un signe du dessin pour me dire. Allez recommence une ardoise blanche. Prends ta vie en main et recommence à zéro. Demain, il y a une réunion du groupe de soutien pour les ados LGBT. Je vais peut-être essayer de me motiver à y aller. 2 décembre. Je suis allé au groupe de soutien. J'ai dû inventer un truc à ma mère pour qu'elle me laisse y aller. J'ai raconté que j'avais rejoint un club de lecture. Elle était tellement excitée que du coup elle a préparé un gâteau pour que je l'amène au groupe. Elle fait vraiment tout pour que je me fasse des nouveaux amis. Enfin, si elle savait quel genre d'amis je me suis fait là-bas, je ne suis pas certaine qu'elle ferait beaucoup de gâteaux. 6 décembre. Les jeux de société c'était trop cool aujourd'hui, mais Mélissa a été chiante après. Elle m'a encore fait une crise de jalousie par rapport à Alice. Je dois avouer que ça me saoule qu'elle soit autant jalouse d'un autre côté. Je ne peux vraiment pas présenter Alice à Mélissa. Alice pense que je suis Samira, et aux yeux de Mélissa, je suis Samuel, et je resterai toujours Samuel à ses yeux. Il faudra un jour que je dise la vérité à Mélissa, mais pour l'instant je ne m'en sens pas capable. Et puis, ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble, elle s'imagine que c'est pour la vie je suppose. Moi aussi, je suis super amoureuse d'elle. Amoureuse. Mais je ne sais pas si elle pourrait accepter sa mirage. Heureusement qu'au moins Mélissa ne veut pas qu'on fasse l'amour avant le mariage. Parce qu'honnêtement, je ne veux vraiment pas me retrouver nue devant elle pour le moment. Je ne me sens clairement pas assez à l'aise avec mon corps pour ça. 9 décembre Au groupe de soutien LGBT aujourd'hui, on m'a conseillé de faire mon coming out à au moins une personne de confiance. Je pensais peut-être en parler avec Alice dimanche prochain. Elle croit déjà que je suis lesbienne vu que je lui avais parlé de Mélissa, mais elle ne le prendra sûrement pas mal si je lui avoue que je suis né Samuel. 13 décembre Quelle journée de merde ! Je comptais faire mon coming out aujourd'hui à Alice à l'après-midi jeu. Et non seulement je n'ai pas pu le faire, mais au contraire, je ne me suis que plus enfermé dans ma coquille. Cette de Lola m'a dit qu'elle voulait me parler de quelque chose de privé. Alors apparemment, il s'avère que son mec va dans la même école que moi. Et du coup, en voyant sa photo de classe, elle m'a reconnu. Mais en tant que Samuel. D'accord, donc là on va avoir toutes les pièces du puzzle en fait. Elle m'a demandé des explications. Du coup, j'ai essayé d'inventer un truc, genre c'est mon frère jumeau et tout, mais j'ai fini par bafouiller et devenir toute rouge. Elle m'a demandé de lui dire la vérité, un peu en mode, mais tu sais Samira, je suis ton ami, tu peux me faire confiance avec sa voix de midinette. Résultat, je lui ai dit toutes les vérités, mais l'erreur, l'erreur, elle l'a super mal pris. Elle m'a dit que j'étais un monstre, qu'elle ne voulait plus jamais que je vienne jouer avec eux. J'ai envie de mourir là. 18 décembre, demain, c'est la Transpride. Je suis trop excité, je n'arrive pas à dormir. 20 décembre, c'était trop bien la Transpride. Je me suis senti à ma place pour la première fois de ma vie. Personne pour me juger, c'était génial. Et Covonia, c'est juste tellement cool comme ville. J'aimerais trop vivre là-bas plutôt qu'à Melren. Sérieusement, Melren, la ville la moins ouverte au monde, je suis sûr que les trois quarts des habitants ne savent même pas ce que LGBT veut dire. 21 décembre 2015. C'est l'anniversaire de mon père ce soir. On a fait une soirée à un petit comité, juste mes parents et Mélissa. C'était vraiment horrible. Ils ont débattu sur l'adoption par les couples homosexuels. Je savais que mes parents n'étaient pas super ouverts sur le sujet, mais apparemment Mélissa non plus. Mon père est vraiment homophobe en fait, je n'oserais jamais faire mon coming out. 31 décembre. Une soirée de merde et j'ai quitté Mélissa. On devait se retrouver ce soir pour passer le nouvel an à deux. Je pensais que ça allait être une soirée tranquille. On allait de toute façon être fatigué à cause de son vol de retour, mais apparemment pas du tout. Elle avait même prévu de sortir le grand jeu ce soir. Elle qui m'avait dit qu'elle voulait attendre le mariage, d'un coup elle m'envoie une photo de lingerie qu'elle prévoyait de porter ce soir. Je suppose qu'elle a fini par se sentir menacée par Alice et qu'elle s'a dit que ce serait un moyen de me garder. Mais non, pas moyen, je ne me sentais juste pas capable de continuer de lui mentir. Mais je ne pouvais pas non plus lui dire la vérité. 6 janvier. La mère de Mélissa m'a appelé. Apparemment, elle a fait une tent... Merde. Apparemment, elle a fait une tentative de suicide le soir du nouvel an. Putain, j'y crois pas. Mais j'y crois pas. C'est de ma faute. J'ai vraiment été trop conne. Je suis nul. Du coup, je me sentais trop mal après la nouvelle. J'ai fini par appeler Alice. Je lui ai tout avoué. Tout raconté. Elle a été super. Ça m'a fait beaucoup de bien d'enfin lui dire la vérité. Mais ça ne change rien à quel point je me sens mal à cause de Mélissa. Putain, comment elle a pu faire ça ? 7 janvier. Mélissa a dit que j'étais une personne toxique. Sérieusement, je ne mérite pas de vivre. J'ai vraiment peur de la fin. 11 janvier. J'ai été contacté par Loudnot qui sont intéressés par mes musiques. Je suis joie et bonheur. 17 janvier. Je me suis inscrit sur un site de rencontre aujourd'hui. Alice m'a convaincu que c'était la meilleure façon de penser à autre chose que Mélissa. Je ne suis vraiment pas emballé. Déjà, le site ne semble absolument pas être ouvert aux homosexuels ou aux bisexuels. Impossible de visiter des profils du même genre que soi. J'ai été obligé de me créer deux comptes pour explorer différents profils. Je me demande vraiment si c'était une bonne idée. Je ne sais même pas vraiment ce que je cherche. 27 janvier. J'en ai marre. Je ne sais pas comment cette journée aurait pu être pire. Déjà, j'ai appris par Théo que nos parents nous ont menti depuis des années en racontant que mon cousin Eric avait rejoint une sexe, alors qu'en fait il avait été foutu à la porte quand ses parents ont découvert qu'il était gay. Mais il est juste hors de question que je tente un jour de faire mon coming-out dans cette famille de taré. La deuxième nouvelle horrible de la journée, c'est que Alice quitte Mélrenne. Elle vient d'être acceptée pour faire un semestre à l'étranger dans l'université de ses rêves et elle part très bientôt. Mon seul et unique soutien dans cette ville de merde s'en va. Il n'arrive même pas à être contente pour elle, même si je sais que je devrais. 29 janvier. Dans deux jours, j'ai 18 ans. Je ne suis pas croyante, mais pourtant, aujourd'hui j'ai prié pour que quelque chose se passe. Je veux juste recevoir un signe, quelque chose qui me dit « vas-y, tu t'en fous des autres, efface les tous de ta vie. Pars, ne laisse rien derrière toi, ne garde aucun souvenir, ne prends pas d'affaires. Laisse ta garde-robe d'homme à Mélrenne, jette ton téléphone et tous tes contacts et va refaire ta vie ailleurs. » 31 janvier. Il est minuit passé. Ça l'a fait maintenant 5... Donc là, on est la nuit du 30 au 31. Donc c'est encore avant le repas de famille. Et voilà, il est minuit passé. D'accord, j'ai un nouveau mail. Mais non, j'ai cliqué ! Bon ! On va lire le mail après. J'ai pas fini la calculatrice, moi. Oh mince le... Oh punaise ! Le code postal ! On y retourne. 85 922. 31 janvier. Et voilà, il est minuit passé. Cela fait maintenant 5 minutes que j'ai 18 ans. Je ne dépends plus de mes parents. Je suis une adulte. J'aimerais pouvoir dire une adulte forte et indépendante. Mais c'est plutôt une adulte trans coincée à Mélrenne. Sérieusement, j'ai l'impression que si je reste encore un jour dans cette ville, je vais finir par faire une connerie. Maintenant, on va lire le mail. J'ai bien peur qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Alice. Covonia. C'est Sam qui écrit à Alice. Pardon. À l'instant. Alice, je t'écris depuis la salle informatique du centre LGBT de Covonia. Je viens d'y arriver et j'ai l'intention de refaire ma vie là-bas. C'est une décision prise un peu sur un coup de tête, mais je n'en pouvais vraiment plus de ma vie à Mélrenne. Je suffoquais là-bas et tu étais vraiment mon seul soutien. Du coup, quand tu m'as annoncé que tu quittais Mélrenne, ça m'a vraiment trop déprimé. En vrai, tu as raison. J'accorde beaucoup trop d'importance aux dates et surtout aux signes du destin et j'attendais un signe entre quoi. Eh bien, figure-toi que mon cadeau pour mon anniversaire, c'était une moto. Comment ne pas voir un signe là-dedans ? Moi qui cherchais justement un moyen de partir. J'ai dit que je partais faire un tour et je me suis enfui. Je me sens tellement soulagé d'être reparti. Vu que je voulais effacer toute trace de mon ancienne vie dans laquelle je ne me reconnaissais pas, j'ai jeté mon téléphone sans trop réfléchir. Bon du coup, tu ne peux plus m'appeler, c'était un peu bête. Je t'enverrai mon nouveau numéro par email, promis. Par contre, mon téléphone n'était pas verrouillé et n'importe qui pourrait tomber dessus. Ça me saoule vraiment, je n'ai pas envie qu'on fouille dedans. Ce ne sont que des traces de mon ancienne vie dans laquelle je ne me reconnais plus. Réponse de Alice, à l'instant. C'est ça, hein ? Alice a répondu de suite. Sam, je suis contente de savoir que tu as pris ton courage à deux mains et que tu sois parti de refaire ta vie. Même si je vais être très loin désormais, tu peux toujours compter sur moi quand ça ne va pas. Bon, concernant ton téléphone, ne t'inquiète pas. Le plus probable, c'est que si quelqu'un le trouve, il effacera toutes les données et gardera le téléphone pour lui. Après tout, c'est quand même un téléphone quasi neuf. Quasi tout neuf. J'ai bien fait de ne pas faire effacer les données dès le départ du jeu. J'ai failli, hein ? Si c'est une personne bien intentionnée, elle voudra le fouiller un peu pour le retourner à son propriétaire. Et en fouillant, je suis sûr qu'elle comprendra les raisons qui t'ont poussé à partir. Elle décidera aussi d'effacer toutes tes données pour effacer les traces. De ta fuite. On sait quoi faire. Bravo arc-en-ciel. Oui, t'es un génie. On termine avec la musique. Première musique de Sam, je trouve ça super synchro. Par conséquent. C'est fini. C'est plus long. Le stream a duré plus longtemps que je pensais. Parce que j'ai tenu vraiment à lire et à comprendre la vie de Sam. Beaucoup, 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 beaucoup de textes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensibilisation. Et ça a été très, 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 très bien documenté. Donc, vraiment, un énorme bravo au studio de développement Accidental Queens. Je rappelle encore une fois, c'est un studio de développement uniquement composé de femmes. Et bien sûr, il y a eu des collaborations externes. Mais voilà. Du coup, là, un grand merci à tous ceux qui ont participé au financement et aux partenaires du développement. Et une grosse pensée à toutes les personnes qui sont dans les situations de Sam et autres, qui vivent de la transphobie, de l'homophobie, etc. Donc, soyez fiers de vous. Si jamais il y a besoin de renseignements d'aide, allez sur les sites LGBT recommandés. Et prenez soin de vous, c'est le plus important. Vraiment, soyez fiers et faites attention à vous. Très, très important. Voilà. C'était Jake sur IvaSanStudio. J'ai beaucoup aimé faire ce jeu. J'avais déjà beaucoup aimé Alt Frequentist sur l'éducation média, avec News & Compagnie, du même studio. Et là, je trouve ce jeu encore mieux documenté, en fait. Beaucoup plus direct, certes, mais beaucoup mieux documenté. Même si Alt Frequentist était plus ludique. Avec des outils autour de la radio. Donc, je n'ai rien à dire de plus. Merci aux personnes qui ont suivi le stream. Merci aux personnes qui ont participé sur le chat. Merci beaucoup à Arc-en-Ciel. Merci à Rimpire pour son Prime. Je vous retrouve, pour ma part, ce jeudi après-midi, sur du rétro gaming. Vendredi soir, sur un autre jeu, en une fois, court, indépendant aussi. Il n'y a pas trop de sensibilisation. Il sera beaucoup plus poétique. C'est a bird story. Et on reprendra du rétro gaming samedi. Voilà. Demain, c'est férié. J'en profite un peu. Vendredi, toute la journée, de nouveau, je serai en atelier. Donc, voilà. En ce moment, je ne fais pas trop stream la journée en semaine. Je ne pensais pas durer aussi longtemps sur Normal Lost Phone, ce jeu présent de ce soir. Mais vraiment, il faut en parler autour de soi. Et c'est ce que je ferai, en tout cas, de mon côté. Voilà. Passez une agréable nuit, une agréable soirée. Prenez soin de vous. Suivez les différents réseaux IV Assemble. Cordialement, bisous.